alors merci à tous pour votre patience et notamment ceux qui sont derrière leur leur écrans on va reprendre alors ce matin nous avons fait un point et un certain nombre de constats sur l'évolution de la profession par rapport à toutes les questions en lien avec les discriminations et l'harcèlement le but de cet après midi c'est in fine de vous présenter le guide du groupe de travail harcèlement et discrimination mais avant ça on a évoqué plusieurs à plusieurs reprises les sujets que nous allions aborder cet après midi mais et de manière transversale puisque nous avons le plaisir d'avoir monsieur le bâtonnier Jean-Pierre Vuille avec nous qui est l'ancien bâtonnier de Bruxelles et je vous propose parce qu'on va faire quelque chose de transversal de commencer par une vidéo qu'il nous propose de regarder concernant ce qui est mis en place en Belgique et puis on terminera ces tables rondes par du droit comparé et voir un petit peu ce qu'on peut prendre de bon également sur ce qui se fait chez nos voisins belges merci beaucoup madame la présidente c'est n'importe quoi le harcèlement nous concerne à tous en tant qu'avocat vous en avez peut-être utilisé des habitudes ou des témoins il peut s'agir d'actes ou de gestes du passé de paroles ou d'écu des graves ou encore d'insolation il peut être moral ou sexuel quel que soit sa forme le harcèlement c'est en tant qu'avocat, autonomie et dépression personne ne devrait se rendre au travail avec un mot de ventre que vous ayez victime ou témoins si vous avez le sentiment de quelque chose de ton appareil n'attendez pas exprimez-vous la cellule d'avocat contre le harcèlement a mis sur pied une cellule d'écoute pour vous aider à une voix claire en toute confidentialité composée de professionnels elle vous apporte un soutien moral vous outil vous conseille et vous accompagne dans le cadre d'éventuelles démarches si on n'en parle pas le harcèlement ne s'arrêtera pas vous en êtes pression je pense que ça c'est une belle leçon et ça nous montre que nous avons malgré nos pistes de réflexion que nous allons voir cet après midi encore beaucoup de travail et le harcèlement on en a parlé ce matin ça concerne bien évidemment les avocats en exercice mais la prévention doit se faire dès la formation et à travers la formation et notamment les écoles des avocats et donc je passe directement la parole à amine guémin qui va nous renseigner sur les pistes notamment de réflexion que nous avons pour lutter contre c'est la discrimination du harcèlement dans le cadre de la formation effectivement le la prévention et la lutte contre les pratiques de harcèlement et de discrimination et donc la préparation à affronter ces pratiques inacceptables commence à l'école effectivement à l'école pourquoi parce que nos élèves peuvent être victimes de ces pratiques pendant leur cursus de formation qui comme vous le savez dure aujourd'hui 18 mois avec donc des enseignements théoriques à l'école et notamment un stage en cabinet d'avocats qui dure six mois c'est une période où nos élèves avocats peuvent se retrouver en difficulté en situation de véritable précarité je vous indique d'ailleurs que nous sommes en train de travailler sur une charte du maître de stage dans le cadre de laquelle le travail est abouti il sera présenté à l'assemblée générale du conseil national des barreaux vraiment dans les prochaines semaines il s'agit également d'un moyen de prévenir ces dérives et ces pratiques inacceptables et dans le cadre de cette charte nous allons consacrer très clairement ce principe donc d'engagement à ne pas avoir ce type de pratique nos élèves avocats sont les avocats de demain et donc je le disais tout à l'heure ils peuvent être victimes pendant leur scolarité demain ils seront avocats ils seront collaborateurs dans des cabinets qui seront avocats salariés ils peuvent être également demain à la tête d'un cabinet et avoir y compris eux-mêmes autour d'eux des collaborateurs ont employé du personnel et donc nous devons également les préparer et les former à ces difficultés à ces questions donc j'ai eu le plaisir et l'honneur de participer aux travaux de ce groupe de travail qui a été donc mis en place et j'ai donc représenté aux côtés de ma consoeur stéphanie balespo et donc la commission formation nous avons contribué donc en formulant un certain nombre de propositions très concrètes que je décline dans immédiatement je l'indiquais tout à l'heure nous estimant que dans le cadre du contenu de la formation nous devons accorder une place plus importante à ces questions de lutte contre les pratiques de harcèlement et discrimination très concrètement aujourd'hui le contenu des enseignements donc la préparation des élèves avocats et l'exercice de la profession ressortent de ce qu'on appelle à la dcn c'est la décision à caractère normatif c'est dans ce cadre que sont prévus l'ensemble des enseignements donc à l'intention des élèves avocats aujourd'hui le thème de la discrimination et du harcèlement ressort d'un article article 7 de la décision à caractère normatif et qui s'appelle voilà je vous le dis parce que c'est assez révélateur autre enseignement obligatoire dans un geste fort et sur le plan politique nous avons décidé donc nous travaillons actuellement à la réforme de cette décision à caractère normatif et nous avons décidé de consacrer ce thème de la discrimination et du harcèlement dans une autre rubrique de cette décision à caractère normatif et qui s'appelle vie professionnelle et gestion du cabinet et sous un thème très précis qui s'appellera discrimination et harcèlement en cabinet prévenir identifier et réagir et que nous allons travailler y compris sur le contenu de cet enseignement qui bien évidemment sera complètement différent des généralités qui sont aujourd'hui enseignées à nos élèves avocats l'objectif c'est véritablement de les préparer donc de les préparer quand elles seront éventuellement victimes mais c'est de les préparer également demain quand ils seront avocats ou quand ils seront à la tête d'une structure ce que nous espérons bien évidemment pour nos futurs confrères c'est d'être préparé donc à la gestion de ces difficultés en cas de signalement comment se comporter comment réagir etc et nous entendons donc mettre tous les moyens qu'il faut pour que le contenu de cet enseignement soit de qualité et qui nous permettent véritablement de progresser dans ce domaine dans cette même rubrique nous avons également décidé ce qui ne se fait pas jusqu'à l'heure actuelle d'enseigner aux élèves avocats la question du statut de l'avocat collaborateur nous réalisons aujourd'hui que des avocats collaborateurs ne connaissent pas toujours leurs droits ils ne connaissent pas les obligations qui pèsent sur ceux qui les emploient donc nous avons décidé également de façon très concrète de consacrer une partie des enseignements à ce thème donc des droits des collaborateurs nous avons également décidé de désigner dans chaque école un ou plusieurs référents en fonction de la taille de l'école ça existe déjà dans certaines nous allons former ces référents parce que le tout n'est pas de les désigner seulement nous allons leur assurer une formation de qualité et nous allons inviter les écoles à travers les réunions prochaines des conseils d'administration à consacrer des moyens et un véritable budget de formation de ces référents de les doter de moyens adéquats pour qu'ils puissent véritablement être efficace de les faire connaître de demander aux écoles de prendre des dispositions concrètes pour que ces référents soient communes de prendre également des dispositions pour que les informations qui pourraient leur parvenir soit bien évidemment couvert de la confidentialité la plus totale nous avons évoqué ces sujets nous allons les évoquer certainement tout à l'heure dans plus de détails mais en tout cas nous ferons tout pour que les élèves avocats victimes de ces pratiques puissent réagir et informer immédiatement ces référents nous allons également éditer en nous basant bien évidemment sur le travail déjà fait par notre commission vous allez avoir entre les mains dans un petit moment un guide donc des luttes contre le harcèlement et la discrimination nous allons nous fonder essentiellement sur le travail qui a été fait mais nous allons adapter ce guide donc à la situation particulière des élèves avocats qui sont dans des situations un peu particulières puisque comme vous le savez et par définition ils ne peuvent pas accéder à un certain nombre de recours qui ont été évoqués ce matin donc on va travailler sur les mécanismes de recours des avocats qui saisirent le directeur le président les référents le lien avec le bateau lit donc toutes ces questions là seront examinés très rapidement dans le cadre de nos travaux nous allons également dans le cadre d'une réunion que nous allons consacrer à ces questions nous nous réunissons régulièrement avec les présidents et directeurs d'école nous allons les sensibiliser sur cette question des harcèlement et de la discrimination nous allons y consacrer du temps et nous allons donc les appeler à accorder le plus grand intérêt à ces questions à préconiser des mesures de sauvegarde et de protection des élèves qui seraient éventuellement victimes de ces pratiques discriminatoires vous savez que parfois les élèves en stage dans un cabinet et en difficulté se retrouvent en difficulté parce qu'ils ne peuvent pas concourir vous savez que pour passer le capa il faut avoir réalisé les stages le stage en cabinet notamment donc nous allons inviter les présidents les directeurs et les bâtonniers à préconiser nous allons les aider en cela bien évidemment des mesures très concrètes de telle façon si demain un confrère est en difficulté dans un cabinet qu'on puisse immédiatement trouver une solution de telle façon à ce qu'ils puissent achever le stage en cabinet nous allons également faire un effort important en matière de formation continue vous savez que dans notre profession nous sommes soumis une formation d'une obligation de formation continue nous allons donc sensibiliser les écoles sur la nécessité d'accorder à ces thèmes de la discrimination et du harcèlement une place beaucoup plus importante avec y compris un système de sanction vous savez que chaque année le le fifpl qui le fond de financement de la formation professionnelle nous accorde un crédit général que nous répartissons entre les écoles nous le faisons à partir de la qualité de leur programme et nous le faisons également à partir du nombre d'élèves avocats et de et d'avocats dans le dans le barreau nous avons décidé que ce critère de l'enseignement de de donc de de la place qu'occupera ce thème de de la de la discrimination et de du harcèlement sera un critère qui sera donc il sera pris en compte dans l'avenir pour attribuer donc le imbutu au titre du qpl donc ça c'est des décisions qui sont déjà prises nous allons également favoriser les échanges entre les élèves avocats sur ces questions là en y mettant les moyens y compris sur le plan matériel donc organiser des rencontres des référents leur permettre de se rencontrer et d'échanger sur ces questions donc tout cela sera sera rentrera comme on dit dans la vie dans les prochaines semaines ce n'est pas simplement des des engagements théoriques madame la présidente du groupe de travail me disait tout à l'heure qu'elle 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 souhaitait que l'ensemble des des mesures précolisées par les différentes commissions soit suivie je puis vous assurer madame la présidente qu'en tout cas en ce qui concerne notre commission soit assuré que nous que nous accorderont le plus grand intérêt à leur contrétisation et dans des délais des délais très brefs et vous savez l'attachement de notre président à ces questions de lutte contre le harcèlement et les discriminations voilà j'en ai terminé alors amine peut-être une réaction notamment aux questions qu'il y a sur le chat puisque quand on quand on entend ton propos il ne s'agit pas en tout cas dans le cadre de la formation et notamment la formation continue de faire des stages de citoyenneté aux avocats qui potentiellement se comporterait se parler notamment d'une formation aux élèves avocats et beaucoup de réactions sur le chat dire mais il est il est dingue je reprends les propos c'est dingue de devoir faire un enseignement sur ce sujet donc voilà ce que tu peux nous assumons d'être dingue nous sommes avocats et au sein de la commission nous ne supportons pas que des pratiques comme cela puissent exister et nous sommes résolus à les combattre et en mettant à profiter donc en concrétisant l'ensemble des mesures que qui ont été énoncés je le disais tout à l'heure dans le cadre de nos échanges il y a quatre cinq ans quand nous avons évoqué à l'issue du rapport qui a été rendu par le défenseur des droits ces questions de harcèlement et discrimination ce rapport a été un véritable révélateur nous pensions être à l'abri de ces pratiques je me souviens qu'à l'occasion de l'assemblée générale que nous avons tenu puisque j'étais membre du conseil national des barreaux certains estimaient qu'il s'agissait d'épiphénomène et qui ne pouvait pas nous concerner parce que j'allais dire par essence et naturellement ces pratiques étaient étrangères à la profession d'avocat et ben la vie nous enseigne le contraire l'actualité aussi ce sont des sujets qui sont très sérieux et on ne peut pas imaginer qu'une profession comme la l'autre ne lutte pas résolument contre ces véritables fléaux et ses dérives si ça c'est être dingue alors nous assumons de l'être le terme dingue enfin je te rassure amine dans tout cas dans la question c'est dire c'est quand même fou d'être obligé d'eux mais effectivement quand on quand on voit et pour rebondir sur ce que tu dis quand on voit notamment et on le sait parce que c'est dit dans les barreaux mais ça existe aussi dans les écoles avocats des listes noires de maîtres de stage alors les bâtonniers reçoivent les je dirais quasiment quotidiennement toutes les listes des conventions de stage qui sont signés avec les cabinets d'avocats il s'agit plus à la base d'un contrôle formel à savoir de savoir si l'avocat qui qui se retrouve maître de stage a suffisamment d'années de bar pour répondre aux exigences textuelles et pouvoir prendre un stagiaire mais il s'agit également de manière feutrée aujourd'hui et c'est ça qui est dommage de transmettre cette liste au bâtonnier qui éventuellement peut de manière détournée et non officielle alerter l'école de tel ou tel comportement de l'avocat et peut-être de l'inopportunité de signer une convention de stage mais tout ça c'est du entre guillemets du off et c'est ce qui est quand même partie particulièrement dommage et qu'il faut effectivement réglementer de manière peut-être plus formelle je voulais quand même vous rappeler qu'à l'occasion de notre de l'une de nos récentes assemblées générales nous avons consacré dans le règlement intérieur le principe selon lequel des confrères donc condamnés définitivement et donc connu en tout cas pour ce type de pratique se verrait interdire la possibilité de prendre des stagiaires ou des collaborateurs c'est un progrès qui est absolument important et dans le cadre des travaux que nous allons mener nous allons regarder un petit peu la question de la mise en oeuvre de mécanismes qui nous permettrait qui permettrait aux écoles d'être informés par les bâtonniers de l'existence de telles pratiques dans tel ou tel cabinet auprès de tel ou tel confrère de telle façon à ce qu'on puisse nous opposer que les écoles puissent s'opposer à ce que un confrère auteur de ce type de de pratiques puisse demain avoir un élève avocat en stage nous ne l'accepterons pas et je le dis avec la plus grande fermeté florence nepp président de la commission égalité avocat de barolian tu voulais réagir sur moi je trouve que c'est une excellente idée c'est pas du tout fou de de dans la formation initiale d'inscrire cette question de la discrimination parce que je pense que c'est le seul moment on peut avoir à la fois les victimes et les auteurs potentiels aussi pour l'avenir et on sait qu'on peut être auteur de discrimination sans intention sophie la traverse nous le disait ce qui signifie que il faut une éducation sur ce sur ce point là et que c'est le moment où on peut donner cette cette éducation pour éviter peut-être que ces faits là ne se produisent à l'intérieur des cabinets lorsque l'élève avocat deviendra lui-même à son tour un patron donc je pense qu'effectivement c'est le bon moment parce que après dans le cadre de la formation continue suivront la formation continue ceux qui sont intéressés par cette question là les autres feront un autre un autre choix donc c'est vraiment le moment où il faut inscrire cette formation et savoir identifier aussi et peut-être accompagné pour savoir identifier les comportements déviants puisqu'il est vrai aussi que souvent en tant que bâtonnier on peut être saisi de telle ou telle question est ce que c'est normal que et on va pas forcément aller embêter le déranger on se dit on va pas aller déranger le bâtonnier pour savoir si tel ou tel comportement est normal et peut-être qu'à l'école c'est c'est effectivement précisément le lieu pour savoir aussi ce qu'un cabinet est en droit d'attendre d'un collaborateur en termes de comportement de travail mais aussi ce qui n'est plus admissible en termes notamment de mise à disposition horaire ou autre enfin il y a tout un tas de choses qui contribuent effectivement au climat de harcèlement et qui n'est plus acceptable aujourd'hui en profession ce que ce que tu dis est fondamental hélène parce qu'en fait on s'aperçoit très souvent que quand on a des des élèves avocats qui de laine avocat qui intègre un cabinet qui reste pendant des années qui subissent des faits des management très brutaux et voire même déviants n'ayant pas eu d'autres expériences ne savent pas en réalité ce qu'est un encadrement et un management normal et donc ça pose vraiment la question de devoir enseigner aux élèves avocats ce qu'est une collaboration je pas dire normal mais en tout cas loyal parce qu'une vraie collaboration un contrat de collaboration libéral est un contrat dans lequel les deux parties sont gagnantes c'est à dire que le patron entre guillemets à un jeune élève qui va payer forcément moins cher mais qu'il va former aux pratiques de son cabinet et de l'autre côté on a un collaborateur qui va accepter cet apprentissage et se met dans cette position d'apprentissage mais ça suppose que des deux côtés chacun joue le jeu c'est à dire que le patron forme le collaborateur et que le collaborateur se met en position d'apprentissage et donc dans cet encadrement il faut expliquer ce que c'est que de se comporter normalement et d'où je crois l'importance de cet enseignement vous faites que vous proposez que vous allez proposer c'est exactement ce qui nous a conduit donc au delà du thème si vous voulez général du harcèlement et de discrimination de faire figurer également dans la décès l'enseignement des droits des collaborateurs nous nous sommes aperçus que beaucoup de collaborateurs ignorer parfois leurs droits et donc on se disait qu'il était utile ce lien entre la pratique discriminatoire et la collaboration dans l'étude de l'enquête que nous a présenté ce matin monsieur le président de la commission collaboration ce lien apparaît très clairement et nous avons estimé considéré qu'il fallait revenir sur les droits des collaborateurs déjà à l'école une question de la salle merci beaucoup donc le pire le fèvre référent discrimination à nantes je jabonde parfaitement à ce que vous avez dit sur la formation j'ai juste envie de vous amener à réfléchir peut-être un petit peu plus loin au titre de la formation continue on va avoir des élèves avocats des futurs confrères qui vont être parfaitement informés je l'espère de ces sujets de discrimination ils vont intégrer des cabinets qui eux ne sont pas formés à ces sujets là et j'ai peur qu'il y ait entre les attentes des nouveaux collaborateurs qui arrivent sur le marché et les cabinets d'avocats un fossé qui se creuse et vous dites et en réalité que les futurs harcèleurs effectivement peuvent être aussi dans ces écoles d'avocats mais on va perdre 10 ans 15 ans si vous voyez de temps de formation et je pense que dans le cadre de la formation continue peut-être réfléchir peut-être à l'étape d'après soit une formation déontologique continue pour l'an au-delà des deux ans obligatoires dans lequel on pourrait intégrer cette sensibilisation à la discrimination au harcèlement ou de façon encore un petit peu plus voilà la rendre obligatoire pour certains confrères soit qu'ils ont des collaborateurs ou soit tout au long de la vie je sais pas moi tous les 50 ou les 10 ans un point sur l'état de leur management que ce soit avec leurs associés leurs collaborateurs cette question là elle est pas de moi c'est on a on est intervenu avec ma consoeur anne ventier à à l'occasion de la formation initiale qu'on a donné à l'édago donc à rennes et dans la salle on nous a dit vous nous formez nous et qui forme nos recruteurs je veux bien intervenir là dessus moi je veux bien intervenir là dessus alors d'abord on va on va on va en parler dans le cadre des sanctions mais là pour le coup enfin je peux parler que de ce qui se passe à paris parce que je ne connais pas les autres barreaux mais en tout cas à paris il y a énormément de formation en management d'abord dans le cadre du barreau entrepreneurial du barreau de paris donc ça c'est qu'il ya une offre qui est qui est énorme mais également beaucoup de formations dans le cadre des activités syndicales moi je sais que nous à la ce c'est vraiment un sujet qu'on développe en permanence alors donc moi je suis totalement d'accord avec vous de toute façon la lutte contre le harcèlement la discrimination elle peut passer que par la formation et la pédagogie on sait tous donc en formation là je pense que le sujet c'était vraiment d'aborder celui de la formation initiale parce qu'il ya quand même beaucoup de sujets avec les stagiaires donc c'est pour ça que comme on est entendu et qu'on veut on a vocation à parler à tout le monde y compris aux élèves on a on a estimé important de mettre le focus là dessus mais vous vous doutez que dans le groupe de travail c'est un sujet que nous avons énormément abordé je pense que dans le cadre de la connu de la commission enfin formation tu peux peut-être le dire je partage complètement votre point de vue une proposition que je livre à titre personnel ce n'est pas celle de la commission pour l'instant mais dans l'idéal et très sincèrement il faut qu'on arrive à exiger de ceux qui reçoivent des élèves avocats en stage d'avoir été formés à ces questions là la difficulté qu'on a et je vous dis très clairement c'est que malheureusement nous avons pu mal à trouver des cabinets d'accueil pour nos stagiaires vous le savez parfaitement parfois nos élèves ont du mal à trouver mais c'est vraiment une idée sur laquelle il faut qu'on travaille et si on arrive arrêt à la mettre à la concrétiser je crois que vraiment notre profession pourra s'en honorer et ça serait une très bonne chose en tout cas ça fait partie de nos réflexions on ne pourra pas mettre donc concrétiser dans l'immédiat mais c'est en tout cas une proposition sur laquelle il faut qu'on travaille et je suis complètement d'accord avec voilà donc on a on a bien compris en tout cas une formation en management pour les avocats je pense qu'on en a d'ailleurs tous besoin quand on quand on manage une équipe on n'a pas forcément les clés pour savoir s'y prendre et également peut-être rendre obligatoire ne serait ce que les réunions qui sont organisées par les écoles quand on accepte de prendre un élève avocat il ya des réunions qui sont organisées et une participation obligatoire à ces à ces réunions pour préparer effectivement à minima ce serait déjà un premier pas l'accueil des stagiaires on va avancer parce que le temps nous est compté il y avait une question la salle marie mais deux petites suggestions parce que l'idée est excellente qui est proposée par la commission formation et quand ça viendra en âgé je voterai naturellement pour mais cette cette liste et cette information de l'école par le bâtonnier est d'autant plus importante que il s'avère d'expérience que les cabinets condamnés qui dont les sanctions disciplinaires dont nous avons parlé ce matin sont les premiers ensuite à être dans les forums de recrutement de l'école de formation du barreau ou d'autres écoles pour venir recruter puisqu'ils ne parviennent plus à recruter donc si et l'école dit bah moi je suis pas au courant qu'il a été condamné ah bah oui la condamnation est pas encore définitive donc voilà donc cette cette relation est d'autant plus nécessaire et de faire savoir aussi aux cabinets qui prennent des stages des stagiaires comme maîtres de stage de les informer de la sanction disciplinaire dont je vous ai parlé ce matin qui est de l'arrêt de l'arrêté de 2018 qui condamne à six mois de six mois d'interdiction pour mauvais comportement à l'égard de stagiaires qu'ils soient avocats élèves avocats ou auditeurs de justice je vais l'aborder dans le cadre des sanctions marie aimé est ce qu'on avait d'autres questions sur le sujet oui oui bonjour viviane souhait du barou de paris je suis membre du jury capa depuis un certain nombre d'années et je fais passer effectivement à ces élèves avocats les épreuves de déontologie et les épreuves de soutenance de rapports de stage et c'est pas effectivement une dinguerie de pouvoir attirer leur attention sur premièrement les questions de déontologie qui ont attrait à la collaboration parce qu'en général se fait pas partie forcément des questions qui sont soumises aux membres du jury pour les élèves ce sont pas forcément des questions qui pensent à étudier et lors des soutenances de rapports de stage on voit chez certains élèves malheureusement qui ont vécu un stage dans une grande souffrance qui ne le disent pas qui bien entendu ne l'écrivent pas dans leur rapport de stage mais quand effectivement en tout cas dans dans les jurys auxquels j'ai pu présider on leur explique c'est un espace de parole et qu'effectivement ils peuvent tout dire et que peu importe ce qui s'est passé ou non et bien pour certains ça a été un grand soulagement et ils en sont sortis de leur soutenance de rapports de stage en se disant j'ai pas de place j'ai pas de collaboration à l'issue de ce stage mais c'est pas grave parce qu'effectivement j'ai pris conscience que c'était pas forcément ma place et qu'il y a d'autres cabinets qui sont capables de répondre à mes attentes et qu'il ya des attentes qui étaient les premières peut-être un aspect financier d'être dans un gros cabinet une honorabilité etc c'est pas forcément ça donc je partage votre dinguerie parce que je pense qu'effectivement quand on est jury capa c'est important aussi de leur montrer la réalité du métier qu'ils n'ont pas encore vu et c'est pas au décours d'un stage en juridiction ou d'un stage en cabinet d'avocat où on est une petite souris dans une bibliothèque qu'on gère pas un dossier de a à z et qu'on voit pas finalement la réalité de mode profession ça éviterait peut-être que des jeunes avocats au bout de un an ou deux ans décide de renoncer à la robe parce que justement ils n'auront pas eu cette bonne expérience merci beaucoup pour ce pour ce témoignage florence neb donc présidente de la commission égalité avocate barreau de lyon on parlait ce matin de la nécessité de libérer la parole et donc tu veux intervenir sur l'écoute la protection et la détection des situations de harcèlement et de discrimination oui sur la question des victimes ce que je voudrais dire en préambule c'est que cette question du harcèlement et de la discrimination c'est pas seulement le fait des victimes des auteurs et du bâtonnier qui est saisi c'est pas une c'est pas une configuration tripartite ça doit être l'affaire de tous et si c'est l'affaire de tous ça doit commencer ce sont au niveau des cabinets qu'on doit se préoccuper de cette question là et pas seulement au niveau de l'ordre alors qu'est ce que ça implique ça implique que il faut que les cabinets et des dispositifs d'alerte qui soit qui soit mis en place notamment quand ils ont une certaine taille mais ça laisse songeur lorsque on l'entend comme ce matin que il y a un très fort taux de harcèlement et de discrimination dans les cabinets qui compte plus de 80 membres parce que ces cabinets là ils ont forcément ils emploient forcément également des salariés et qui sont soumis au droit du travail et qu'en droit du travail il existe des dispositions et on nous a dit ce matin que ces dispositions qui concerne le harcèlement et discrimination s'appliquent certes aux salariés mais s'appliquent également en ce qui concerne les collaborateurs et les associés donc ces dispositifs là ils doivent être mis en place pour tous ça veut dire que quand eux à l'intérieur d'un cabinet un collaborateur je prends l'exemple du collaborateur mais ça peut être un autre membre du cabinet vient faire état auprès d'un associé de ce qu'il est victime de harcèlement ou de discrimination la réponse qu'on doit lui faire c'est non pas comme je me concerne l'avait rapporté parce qu'elle avait été victime d'attouchement il est comme ça il faut faire avec c'est je déclenche une enquête je vous entends je déclenche une enquête pour savoir ce qu'il en est exactement et je prends les mesures pour vous mettre à l'abri pour éviter que ces faits ne se reproduisent donc le premier niveau d'alerte c'est le niveau du cabinet et si le cabinet réagit correctement et bien ça ne viendra pas au niveau de l'ordre parce que les faits auront cessé très rapidement que le préjudice sera extrêmement amoindri et qu'il n'y aura pas lieu à prendre des mesures particulières bon ça c'est d'un c'est un monde idéal mais on peut aussi parler de la prévention puisque la prévention elle peut se faire par la formation comme le l'indiquait amine guenim à côté de moi au niveau des cabinets il ya d'autres outils il ya tout ce qui concerne la politique rse responsabilité sociale environnementale qu'on a traduit au cnb en responsabilité sociétale des cabinets de d'avocats c'est la sauve-clos mais là aussi ça peut conduire à une réflexion sur le fonctionnement du cabinet et comment mettre en place des mécanismes pour lutter à la fois contre harcèlement et contre les discriminations et en faveur de l'égalité puisque c'est ça la question comment on gère une politique de recrutement comment on gère une politique d'association comment on fait en matière de rémunération toutes ces questions là il est impératif de se les poser en amont et de ne pas attendre que les difficultés surgissent bien évidemment on l'a dit ce matin lorsque le cabinet ne règle pas la difficulté le confrère ou la consoeur victime va s'orienter actuellement sur les dispositifs d'écoute qui sont mis en place et là je ne vais pas détailler ce qu'on a dit très bien ce qui a été dit très bien ce matin par la mise en place des des référents que ce soit au niveau national local ou de la comadis la question qu'on peut se poser aussi et et monsieur le bâtonnier de bruxelles va nous en parler tout à l'heure c'est de savoir si on doit s'en tenir uniquement un dispositif interne ou si on doit mettre en place un dispositif externe d'écoute j'ai vu que le on voit à la fin du la vidéo qui a été faite par les par les belges la cellule d'écoute la référence qui est donnée c'est celle d'un psychologue alors là n'empêche peut-être pas l'autre non plus c'est à dire que on peut aussi en su des référents parce qu'on disait les références sont des avocats envisagé ça existe un certain grand barreau le recours à des psychologues à des assistantes sociales à des professionnels qui peuvent aider les confrères en difficulté tout à l'heure dans le chat a été posé la question de savoir est ce qu'on n'envisagerait pas une écoute au niveau du conseil national des barreaux qui permettrait peut-être d'affranchir les victimes de certaines craintes donc toutes ces questions là elles sont encore en cours elles ne sont pas résolues je pense qu'il faut d'abord qu'on voit comment déjà ce qui a été mis en place fonctionne parce que ça a été mis en place en tout cas en ce qui concerne les référents dans les barreaux de façon très récente c'est fin de 2019 il faut voir avec le travail qui est fait actuellement par le groupe du travail ce que ça donne et puis ensuite envisager des pistes complémentaires les victimes en tous les cas il faut qu'on puisse leur fournir un dispositif qui puisse les sécuriser alors les sécuriser lorsqu'elles sont encore dans le cabinet où elles sont victimes c'est pas très c'est pas très courant parce que ce qu'on remarque souvent c'est que la saisine du bâtonnier elle est concomitante au départ du confrère du cabinet dans lequel il était mais et donc à ce moment là les dispositifs d'aide qu'on va devoir trouver sont des dispositifs qui vont permettre à l'avocat de rebondir mais il faut également envisager des dispositifs de mise à l'abri de protection à l'intérieur des cabinets avec ce qui se fait classiquement également en droit du travail faire en sorte que la victime n'ait pas rencontré l'auteur de son agression par l'organisation du temps de travail par la mise en place de télétravail il faut que tout cela soit soit réfléchi et le bâtonnier peut également suggérer cela on peut comme pour les élèves avocats mais c'est peut-être un petit peu plus compliqué envisager des cabinets refuges ou envisager et là ça existe dans certains barreaux la possibilité d'accueillir un confrère qui quitterait le cabinet dans lequel il est en urgence sans possibilité de de travailler dans les médias de réserver un local à l'ordre pour qu'il puisse exercer et puis également qu'il puisse être accompagné soit s'il veut rester dans le barreau accompagné pour retrouver une autre collaboration soit s'il même éventuellement il veut changer de cabinet les aspects financiers également sont importants parce que c'est aussi pour cela souvent qui a un frein à la dénonciation des faits dont on peut être victime de ce côté là il a été envisagé et le travail va se mettre en place de voir avec la cnbf qui a un secours possible pour les confrères en difficulté et de voir comment on pourrait adapter ce secours aux confrères qui pourraient être victimes et qui devrait qui se trouveraient dans une situation matérielle difficile il existe également pour les travailleurs indépendants une aide financière exceptionnelle qui est assez méconnue donc qui peut être mobilisé et puis bien sûr il ya des secours de l'ordre en général les barreaux ont une caisse pour venir en aide aux confrères en difficulté et on peut penser que cette aide financière peut être peut être mobilisé reste la question de l'information des droits des victimes alors il peut y avoir elle peut de savoir un certain nombre de choses bien sûr lorsqu'elles sont elles peuvent les apprendre à l'école mais pour l'instant ça n'est pas le cas et puis je me suis aperçu en travaillant sur cette sur cette question que très souvent on m'éconnaît les mécanismes qui existent et même entre nous à l'intérieur du groupe de travail alors qu'il ya des élus ordinaux on est on savait pas tous forcément on n'avait pas tous connaissance de l'étendue de toutes les possibilités qui existent pour une victime et toutes les actions qui peuvent être menées et là je pense alors est ce que c'est la tâche des référents peut-être les référents ils sont là pour écouter mais ils sont peut-être là aussi pour orienter qu'il est important que la victime soit informée sur ses droits alors ses droits c'est qu'est ce qui va se passer si elle saisit le bâtonnier quels sont les comment fonctionne une procédure disciplinaire qu'est ce qu'un arbitrage on en qu'est déontologique et comment elle va pouvoir se repérer dans tout cela pour faire un choix éclairé en fonction de ce que elle elle ressentira il faut également sans crainte lui parler de la procédure pénale c'est vrai que parfois c'est très mal ressenti toujours je pense à cause de cette cette idée un peu d'entre soi et on dit mais et ça m'est arrivé de l'entendre donc c'est pas une vie d'esprit d'une consœur qui avait été victime d'une agression sexuelle et dont le premier mouvement avait été d'aller déposer plainte au commissariat et cela avait été assez mal reçu dans la profession c'est un droit il ya une infraction pénale on a le droit de déposer une plainte quand on est victime d'une infraction et il faut non seulement qu'on puisse l'admettre qu'on puisse l'entendre sans être choqué qu'un confrère ou une consœur puisse avoir recours à une plainte mais il faut informer également la victime de la possibilité qu'elle a de déposer une plainte parce que même quand on est avocat quand on est pris dans une affaire on n'a pas forcément la clairvoyance nécessaire pour avoir toutes les clés en main reste la dernière possibilité également qui a été évoquée ce matin c'est celle du défenseur des droits et là aussi il faut que l'avocat ait connaissance des enjeux et de la façon dont les choses peuvent être engagées parce que la victime a besoin d'être entendue mais elle a aussi besoin une fois qu'elle a été écoutée de décider de ce qu'elle souhaite faire de ce dont elle a été victime et il ya un temps pour la victime il ya un temps pour parler il ya aussi un temps parfois pour engager des choses qui ne sont pas forcément qui correspondent pas forcément en tant que nous on peut on peut avoir il faut lui laisser ce temps là il faut pas par crainte enfin ou par souci de vouloir bien faire la pousser dans des choses qu'elle ne voudrait pas non plus il faut l'orienter il faut l'aider mais il faut pas non plus lui imposer des choses qu'elle ne souhaiterait pas et pour cela eh bien il faut qu'elle ait tous les éléments en main on a justement des réactions sur le tchat puisque tu l'évoquais alors il ya effectivement les procédures ordinales disciplinaires j'indique également faut pas renoncer à la procédure pénale alors quand on est victime de deux faits notamment d'atteintes d'agressions sexuelles ou autres bien évidemment les faits de harcèlement moral c'est également une infraction pénale alors on a aujourd'hui en réaction aussi par rapport à cette question le décret qui est paru ce matin au conseil d'état et qui a créé la contravention la contravention d'outrages sexistes et sexuels qui a été publié ce matin donc on a effectivement une avancée extrêmement importante sur le plan pénal pour autant ce que nous disent aussi les confrères et de manière fort légitime et notamment pour les dossiers de harcèlement de morale en matière pénale la procédure pénale c'est aussi un véritable rouleau compresseur donc est ce que effectivement la vraie réponse comme le trouverait un salarié devant un conseil des prud'hommes dans une procédure qui reste traumatisante mais qui est quand même plus plus soft la vraie réponse je pense qu'il est important aussi de le rappeler aujourd'hui et tu vas tu vas réagir dessus la vraie réponse est quand même la réponse ordinale plus que la réponse pénale c'est une question de charge de la preuve parce que si c'est plus difficile au pénal c'est parce que c'est la partie poursuivante qui doit rapporter la la preuve alors que on a en matière civile entre guillemets mais en matière ordinale on le sait maintenant normalement un aménagement de la preuve qui doit faciliter les choses pour la victime puisqu'elle doit rapporter seulement un faisceau d'indices elle n'a pas rapporté la preuve des faits dont elle est victime et de ce fait effectivement ce doit être une procédure plus plus facile je sais pas si le terme est approprié mais en tout cas ça peut être un des éléments du choix c'est à dire que quand je dis qu'il faut vraiment être éclairé il s'agit pas seulement de dire à quelqu'un il ya telle 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 procédure il faut reprendre les avantages et les inconvénients de cette procédure je vais des questions peut-être de la salle des réactions rapport à au mode de prévention oui oui alors mathilde juanot moi je suis avocate au barreau de paris je me présente aux bâtonnats aux prochaines élections ce sujet me tient particulièrement à coeur j'ai beaucoup travaillé sur ces questions là et j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de défaillance encore dans notre système ça vous avez fait le constat ce matin des problématiques je voudrais revenir sur ce que vous avez évoqué madame neb sur la le recueil de la parole des victimes je pense en effet qu'on a besoin de leur donner confiance dans leur ordre quand on va recueillir cette parole parce que d'expérience beaucoup de victimes disent moi la coma 10 j'ai aucune confiance ça va être une machine à enterrer ma parole et à enterrer mes dénonciations et ça c'est pas supportable c'est de notre responsabilité nous ordre de recueillir cette parole de donner l'information mais peut-être aussi de rassurer sur la suite que sera donnée à qu'on donnera à celle à ce recueil de la victime et la suite sans évidemment on est avocat donc on prend pas pour argent comptant ce qu'on nous raconte il y aura une enquête mais il faut absolument pouvoir lui dire que les choses sont prises au sérieux c'est à dire que le sentiment moi que j'ai entendu des victimes c'est de dire bah si j'appelle pas la presse personne va se soucier de l'infraction dont j'ai été victime donc là il y a une responsabilité de nos ordres tous de les écouter mieux et de les entendre mieux on a une réflexion avec olivier saumont à la suite d'un entretien qu'on a eu avec l'ordre des kinésithérapeutes qui ont mis en place un système alors c'est pour des infractions commises par des kinés sur des patients et qui recueillent la parole et qui ont passé un accord avec le parquet pour transmettre les plaintes qu'elles recevaient des victimes et pour qu'il y ait une suite et une suite pénale dans ces plaintes à l'initiative du parquet c'est à dire que cette information qu'on recueille est ce que nous ordre des avocats alors que ça concerne deux avocats je sais je fais bien la différence est ce qu'on doit pas au lieu de dire seulement à la victime vous pouvez porter plainte est ce qu'on doit pas aider dans cette plainte en dénonçant pénalement les faits qu'on recueille voilà c'est une question que je pose je suis pas sûr que ce soit une solution moi je pense qu'on va et je pense qu'on va rassurer réassurer les victimes parce qu'on a fait aujourd'hui c'est ça c'est ça c'est c'est ce qui a pu être dit ce matin c'est à dire que c'est la publicité enfin je vais pas empiéter sur ce que va dire nathalie à thias mais véritablement il faut faire il faut faire savoir et je pense que c'est la façon de réassurer et notamment vous avez fait tas de décisions qui ont été rendus il faut il faut communiquer sur ces sur ces décisions et très régulièrement oui alors c'est vrai que c'est vrai que ici au cnb ont tout l'enjeu de cette de ce colloque c'est précisément d'essayer de donner confiance aux ordres parce que les outils existent et bien sûr il ya des pistes d'amélioration on essaye de les examiner aujourd'hui moi j'ai absolument la conviction que la solution ne se fait pas sur les réseaux sociaux mais qu'elle se trouve au sein de nos ordres qui ont la compétence et qui ont en tout cas la vraie volonté politique je crois qu'on peut tous déjà le reconnaître aujourd'hui dans cette journée de colloque tout le monde manifeste son engagement de vouloir lutter efficacement contre le harcèlement et la discrimination donc moi je vais je vais évidemment vous parler des sanctions et la réparation et on a compris au cours de toutes les explications depuis ce matin que je pense que tout l'enjeu vient de là ben c'est à dire que plus on sanctionne plus on communique et plus ça a un effet une vertu pour les victimes qui se disent ah ben finalement je peux aller devant mon ordre et moi je vais essayer de vous démontrer qu'en fait on a plus intérêt à aller devant le conseil de l'ordre voir son bâtonnier que d'aller au pénal alors quand on dit les enjeux donc la sanction et réparation le titre de mon de mon intervention portant lui même les enjeux de la sanction c'est à dire que le premier enjeu c'est sanctionner le l'avocat responsable des agissements de harcèlement aux discriminations mais c'est également donner du sens à la sanction à la fois pour la victime mais aussi pour l'environnement du confrère j'insiste parce qu'on n'en parle pas beaucoup et d'ailleurs il y a eu des commentaires sur le tchat on en parlera et aussi le message qui est donné aux tiers quand je dis les tiers c'est la collectivité des avocats donc quand je parlais l'environnement du confrère je parlais du cabinet mais quand je parle des tiers je parle de l'environnement de la profession du barreau d'appartenance de l'avocat mis en cause mais également des clients n'oubliez pas que une sanction diffusée et publiée va directement impacter la clientèle de l'avocat concerné parce que aujourd'hui les entreprises la plupart des grosses entreprises de ce qu'on appelle des gros comptes ont une véritable politique rse tu en as parlé tout à l'heure et dans ce contexte elles entendent s'adjoindre des avocats qui eux mêmes respectent ces règles de bonne pratique donc il faut bien garder c'est pour ça qu'on fait très attention en fait à la publicité parce que c'est pas neutre une publicité une sanction une interdiction d'exercer par exemple ça beaucoup de conséquences et j'y viendrai donc trois observations liminaires dont on n'a pas beaucoup parlé mais vraiment je pense que c'est c'est important parce qu'on est là pour essayer de sensibiliser de former les mco parce que pour qu'un ordre soit exemplaire il faut que les mco et les bâtonniers soient formés première observation pour que la sanction soit comprise la procédure doit être disciplinaire doit être exemplaire dans sa conduite pourquoi je vous dis ça parce que moi qui siège en formation disciplinaire je vois malheureusement trop souvent des rapports d'instruction qui sont bâclés c'est à dire des rapports d'instruction qui sont totalement h à charge qui ne sont pas fait à décharge on a des citations qui ne sont pas régulières qui ne mentionnent pas qui ne qui ne vise pas les bonnes incriminations et ça pardon mais lorsque ces actes sont défaillants il ne peut y avoir que de la relaxe et la relaxe ou les interdictions ou les sanctions qui sont insuffisantes sont ensuite mal appréciées et après on a une communication autour de la sanction en question qui n'est pas appropriée qui est sous évaluée et c'est pas mérité donc vraiment je me permets d'attirer l'attention de tous ceux qui nous écoutent conférences des bâtonniers barreaux de paris une grande rigueur dans la conduite de l'instruction une grande rigueur dans la rédaction des citations ce qui suppose une formation des membres du conseil de l'ordre deuxième observation pour que la réparation soit complète il faut aussi que la victime se sente soutenue par ces instances et ce soutien des instances il y a un outil qui n'est peut-être pas forcément utilisé c'est celui de la constitution de partie civile du cnb et des ordres aux côtés des victimes ça c'est très important dans l'affaire donc dans une affaire d'un confrère qui était poursuivi pour agression sexuelle et viol contre une collaboratrice et des clientes cour d'assises des ivines en 2017 dans cette affaire le cnb et les ordres s'étaient déclarés s'étaient constitué partie civile et leur constitution de partie civile avait été déclaré recevable tout ça est permis par l'article 21 de la loi du 31 décembre 71 donc ça c'est aussi un message à adresser aux ordres de ne pas hésiter à se constituer partie civile aux côtés des victimes troisième observation je vous le dis parce que oui pardon et autre chose quand les ordres eux mêmes sont en connaissance de fait de cette nature il y a aussi on souhaite nous au cnb que vous portiez les affaires à la connaissance du cnb pour que le cnb vienne en soutien de l'ordre qui lui-même se constitue partie civile aux côtés de la victime parce que quand l'ordre se constitue partie civile c'est qu'il y a une atteinte à l'image et à l'honneur de la profession et ça ça rentre totalement dans les prérogatives du conseil national des barreaux donc plus les instances sont présentes dans ces procédures pénales et plus elles contribuent à se donner de la crédibilité et de l'autorité vis-à-vis des victimes potentielles troisième point donc qu'on n'a pas évoqué ce matin mais je voulais quand même vous le dire on a beaucoup parlé donc de l'accompagnement de la victime on a parlé de l'écoute de la protection il y a aussi une piste que nous avons évoqué dans le cadre de ce groupe de travail lorsque des collaborateurs étaient en grande souffrance dans leur cabinet qu'ils avaient besoin de s'en sortir sans pour autant disposer des ressources pour le faire je vous rappelle que nous sommes une profession libérale que nous n'avons pas l'assurance chômage et bien une des pistes de réflexion que de que que nous allons porter ici nous avons des élus à la cnbf dont moi et à vincent morrel et moi à cette tribune donc on va porter auprès de la cnbf la possibilité d'inscrire dans les critères de la demande de devoirs de secours vous savez que la cnbf a un fonds de secours de je crois de mémoire de plus d'un million d'euros qui n'est pas toujours utilisé parce que les avocats ne le savent pas et bien donc on va essayer de porter cette possibilité d'accompagner l'extraction d'un collaborateur en souffrance pour qu'il puisse bénéficier donc des moyens financiers pour pouvoir affronter cette transition alors et je vais maintenant faire le lien avec avec les sanctions proprement dites ce matin j'ai entendu tout à l'heure ce matin tu as parlé hélène lorsque tu as fait le panorama des décisions obtenues en province tu as cité une affaire dans laquelle le harcèlement d'ambiance avait été reconnu alors il faut que vous sachiez que aujourd'hui en droit du travail la cour de cassation n'accepte pas le principe du harcèlement par analogie ce qu'on appelle le harcèlement institutionnel le harcèlement par ricochet est ce que tu as appelé le harcèlement d'ambiance pourquoi parce que que ce soit en droit du travail ou en pénal et c'est normal on le comprend nous juristes on ne peut être puni que pour des faits que nous avons commis personnellement et donc la victime doit rapporter la preuve des faits dont elle a été victime elle même donc si on va sur cette approche droit du travail qui n'est pas la nôtre mais en tout cas à laquelle on peut se référer par analogie ou l'approche pénale si soi même on n'a pas d'éléments spécifiques de faits à caractériser dont on a été victime alors qu'en revanche l'avocat dont on est victime dont on se sent victime et lui a un comportement absolument inacceptable avec l'ensemble du cabinet alors on a plus de chance en déontologie pourquoi parce que la déontologie n'a pas du tout le même prisme que le pénal ou que le social parce que il s'agit en déontologie de juger le comportement d'un avocat et ce comportement de l'avocat se fait de manière générale et donc on a au contraire plus de possibilités d'aller au devant son bâtonnier sur le terrain disciplinaire parce que justement sur le plan de déontologie on peut faire sanctionner des faits qu'on échouera à faire sanctionner sur le plan pénal de la même manière l'avantage d'aller sur le terrain disciplinaire c'est que les fautes déontologiques sont aujourd'hui imprescriptibles alors que en pénal au pénal les faits se prescrivent par de par six ans c'est six années la prescription au en disciplinaire on n'a pas cette cette prescription et donc là je rebondis sur une sur une question posée sur le tchat d'un de quelqu'un qui disait mais mais comment fait-on quand un confrère combien de temps combien de temps après on doit aller consulter le référent ou son bâtonnier une fois qu'on a quitté le cabinet bien en fait quand vous voulez je veux dire c'est le temps le temps que vous pouvez puisque vous n'êtes pas prescrit donc vraiment je veux pas nous ici on est là pour vous inciter à aller plutôt au pénal alors ce matin Sophie pardon au disciplinaire excusez moi donc ce matin Sophie Latraverse vous a vous a donné les critères fixés par le droit de l'union sur le principe de la réparation qui est le principe de la réparation intégrale que vous trouverez dans le guide du CNB et qui donc pose ce principe de la réparation par le versement d'indemnités effectives proportionnées et dissuasives et d'ailleurs le droit de l'union écarte toutes les indemnisations qui sont limitées par un plafond maximal donc sur le plan dans notre profession le nos textes prévoient le décret prévoit deux procédures il y a deux types de procédures il y a évidemment la procédure disciplinaire tous les manquements déontologiques sont peut faire l'objet de poursuites disciplinaires et puis il y a aussi la procédure de l'arbitrage l'arbitrage ce sont les articles 179 et suivant du décret de 91 qui traitent des de la résolution des litiges entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel donc si on va d'abord sur le terrain disciplinaire donc ce sont les articles 183 et 184 du décret toute contravention aux lois et règlements toute infraction aux règles professionnelles tout manquement à la probité à l'honneur ou à la délicatesse même se rapportant à des faits extra professionnels puisque vous savez que la déontologie s'applique h24 365 jours de l'année expose l'avocat qui en est l'auteur aux peines disciplinaires principales que sont hiérarchiquement l'avertissement le blâme l'interdiction temporaire d'exercice qui ne peut excéder trois années mais qui peut être assortie d'un sursis la radiation ou le retrait de l'honorariat et la loi le décret prévoit aussi des de nouvelles sanctions disciplinaires et des peines complémentaires donc on va on va maintenant les dérouler donc je vous les ai cités c'est dans cet ordre c'est dans cette hiérarchie l'avertissement le blâme l'interdiction la radiation l'interdiction d'exercice faut vraiment que vous ayez conscience que c'est pas neutre une interdiction d'exercer c'est à dire que quand on interdit un avocat d'exercer on le sort de l'exercice professionnel ça veut dire que selon la durée que vous mettez à cette interdiction temporaire vous décidez en réalité de de la fin d'exercice de l'avocat parce que vous déconnectez un avocat de ses clients pendant plus d'un ans vous vous doutez que en réalité sous couvert du caractère temporaire de l'année on aboutit en vérité à une sanction qui est définitive parce que l'avocat va évidemment avoir beaucoup de difficultés pour se reconnecter c'est pourquoi quand vous avez dans des sanctions disciplinaires une interdiction d'exercer c'est que vraiment la formation disciplinaire a pesé le pour et le contre et qu'elle a essayé d'être la plus appropriée possible par rapport aux circonstances de fait au profil du confrère est ce qu'il a déjà été condamné pas déjà condamné etc c'est pour ça que ce matin j'ai entendu une intervention je ne sais plus de qui on ne peut décidément pas et absolument pas décider de sanctions automatiques on peut pas dire un baiser c'est trois mois ça n'a aucun sens non mais on est avocat non mais je voulais ça tombait sous sens mais je voulais quand même vous le dire donc ce sont des appréciations in concreto au regard du confrère au regard des faits est ce que c'était un caractère isolé est ce que le confrère avait déjà été sanctionné etc donc c'est vraiment une appréciation d'ensemble et donc par exemple ce matin on vous a fait tout un panorama mais je pour ceux qui n'étaient pas là ce matin on a à lyon interdiction temporaire de six mois à sortie du sursis pour du fait de harcèlement sexuel une décision du 11 avril 2019 une interdiction de six mois à sortie de deux mois avec sursis avec publicité de la décision pour propos discriminatoires proférés à l'égard d'une collaboratrice toujours à lyon 12 décembre 2019 interdiction temporaire d'égard c'est de six mois à sortie trois mois avec sursis plus inéligibilité pendant dix ans j'y reviendrai pour harcèlement sexuel et attitude discriminatoire vis-à-vis de stagiaires du cabinet une décision du conseil de discipline de paris du 25 septembre 2018 interdiction temporaire de 12 mois à sortie de dix mois avec sursis plus inéligibilité pour harcèlement sexuel envers plusieurs membres du cabinet conseil de discipline arrêté du 17 décembre 2019 radiation pour harcèlement sexuel ayant provoqué un état de choc post traumatique chez la victime conseil de discipline 31 décembre 2019 interdiction temporaire de deux mois avec sursis pour avoir approché embrassé une stagiaire de 20 ans dans une salle de réunion fermée à clé et obscur c'est le conseil de discipline du 15 décembre 2020 ce matin Marie-Aimé vous en a fait l'énoncé c'est important de donner de les citer ces décisions parce que ça permet en fait aux gens qui nous écoutent de se dire tiens mais moi aussi j'ai vécu ça en fait parce que très souvent on se reconnaît victime quand on entend quand on entend que des faits similaires dont on a été victime ont été sanctionnés donc ça a une vertu pédagogique de lister les décisions et de lister les manquements qui ont été sanctionnés Nathalie je t'interromps juste pour une réaction par rapport à une question sur le chat on nous dit l'interdiction d'exercer n'a de poids réel que lorsque l'avocat exerce seul oui alors tu prêches une convaincue tu prêches une convaincue non mais je vais y revenir après je vais y revenir parce que à propos de l'interdiction d'exercer d'ailleurs ça réagit pas mal on nous dit on nous dit que faire quand un avocat interdit d'exercer devient office manager de son cabinet donc là très concrètement très concrètement moi ça fait partie des préconisations des pistes d'amélioration que je perçois et qu'on doit vers lesquelles on doit tendre je pense qu'on doit c'est partie des pistes d'amélioration vous ça me ça me ça me coupe la chique on va dire c'est pas grave je vais dire tout de suite la mise à l'épreuve c'est à dire c'est bien de condamner mais il faut aussi mettre à l'épreuve parce que il faut aussi aller voir ce qui s'est passé par exemple l'interdiction de recruter un nouveau collaborateur ou de recruter un nouvel élève avocat qui est une sanction complémentaire qui a été qui est rentrée aujourd'hui dans le droit positif si on interdit de recruter un nouveau collaborateur ou un nouvel avocat un nouvel élève avocat quid de ceux qui préexistaient à la condamnation quid des juristes salariés qui préexistaient dans l'équipe de l'avocat condamné je veux dire c'est bien de lui dire tu peux plus recruter de nouveau mais par contre tu peux continuer à harceler tes équipes qui étaient déjà qui travaillaient déjà avec toi ça je veux dire c'est pour ça que ce type de sanction peut être intéressante à la condition d'être accompagné d'autres pistes pour améliorer comme celle notamment de la mise à l'épreuve parce que là concrètement quand on a un avocat interdit d'exercer et s'il est interdit d'exercer pour des faits de harcèlement et discrimination c'est qu'on a stigmatisé une problématique liée à ses interactions à autrui d'accord donc on ne peut pas accepter qu'il soit office manager dans son cabinet le même cabinet qui a vécu et qui a été victime des faits de harcèlement donc pour moi je pense mais là ça faire je fais référence à ce que disait ce matin amine c'est la volonté politique désordre en fuite quand on le sait que dans un cabinet il y a un avocat connu qui a été interdit d'exercer et qui continue à travailler dans son cabinet en étant en utilisant abusivement le titre d'office manager là après il ya il ya une je suis désolée mais il ya aussi la possibilité pour le bâtonnier de faire une nouvelle enquête déontologique pour aller vérifier si l'avocat respecte son interdiction d'exercer donc là on est toujours dans cette volonté politique d'aller de chercher mais je pense que la piste de la mise à l'épreuve franchement serait intéressante parce que ça permettrait une fois que la sanction est prononcée d'aller s'assurer si l'avocat ne respecte pas l'interdiction d'exercer directement ou indirectement notamment par ce biais là alors il y aurait éventuellement une révocation du sursis voilà donc ça c'est une piste que je pense j'ai peut-être une autre question du coup parce que c'est quelque chose qui fait beaucoup réagir les confrères sur le tchat notamment la le fait la coexistence de l'action pénale et de l'action disciplinaire ouais alors tu vas en parler je vais en parler justement je voudrais aussi peut-être que marie mais parce qu'il ya une question là dessus et parce que les confrères disent bon ben c'est compliqué quand même de lancer la discipline même si les deux sont pas liés quand il ya une action pénale en et et les confrères s'interrogent aussi notamment sur les sanctions marie mais que tu as évoqué ce matin qui vient d'être évoqué à l'instant si dans toutes ces affaires les confrères qui ont été victimes ont engagé ou pas des instances pénales en parallèle est ce que tu juste sur ce point là parce que je n'ai pas la réponse je vais faire je vais parler de l'articulation d'accord simplement en ce qui concerne toutes les condamnations sur lequel il est important de parler et de communiquer de façon à ce que toute la profession sache que ses comptes à la condamnation sont intervenus même si vous l'avez noté je n'ai pas donné de nom parce qu'un certain nombre ne sont pas encore définitive au sens où il ya des courbes pour voir en cassation en cours mais les la cour d'appel de paris a confirmé ou même augmenté ou réduit les condamnations de rappeler que dans toutes ces affaires et toutes ces condamnations une seule a fait l'objet d'une procédure pénale qui d'ailleurs fait que alors que l'arrêté du conseil de l'ordre du conseil disciplinaire avait été de dire je condamne parce qu'il y a suffisamment d'éléments pour radier l'avocat en définitive la cour d'appel dit oui mais entre temps il ya une procédure pénale qui est venu se greffer pour viol donc je suspends et je ordonne un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale maintenant moi je le dis en tant que bâtonnier ancien bâtonnier il n'y a il n'y a pas lieu de sursoir à statuer puisque la juridiction disciplinaire avait estimé qu'il y avait suffisamment d'éléments pour radier l'avocat concerné bon je ne vais pas polémiquer davantage il ya un sursis à statuer c'est vrai que ces procédures sont distinctes il y a est-ce qu'il y a eu un manquement déontologique de l'avocat qui est distinct de l'infraction pénale elle-même que ce qu'il s'agit de viol ou autre et sur ce point nous sommes sur deux procédures distinctes et comme l'a parfaitement rappelé nathalie atias il y a imprescriptibilité des sanctions disciplinaires déposent la procédure disciplinaire alors que en matière pénale la prescription est de 6 ans alors il faut vraiment que vous ayez conscience qu'il y a une totale autonomie de la procédure disciplinaire par rapport à la procédure pénale on ne juge pas les mêmes faits d'accord si en revanche il y a coexistence de deux procédures une procédure disciplinaire et une procédure pénale et que la procédure pénale vise à contester la matérialité des faits dans ces cas là il est logique que si les faits eux mêmes qui sont contestés en matière pénale sont ceux qui sont l'objet de la procédure disciplinaire il est logique que la procédure disciplinaire suspende sur soi c'est logique là c'est vraiment très respectueux les droits de la défense il faut d'abord déterminer la matérialité des faits si en revanche la matérialité des faits n'est pas du tout contesté il n'y a aucune raison pour que la procédure disciplinaire soit suspendue par ailleurs un fait peut être qualifié pénalement mais par contre il peut être enfin ne pas être qualifié pénalement par d'autres et être en revanche totalement qualifié déontologiquement je vous rappelle quand même que le principe essentiel de la délicatesse est quand même un milliard de fois plus large que celui très strict au pénal du harcèlement et de la discrimination on a toujours intérêt à aller sur des fondements juridiques beaucoup plus larges que sur des fondements juridiques qui sont d'interprétation stricte comme au pénal exemple en droit du travail pour ceux qui en font on sait très bien que le manquement à l'obligation de sécurité est beaucoup plus facile à démontrer que le fait de harcèlement je voudrais maintenant elle est vraiment très vite parce que je veux pas empiéter les peines complémentaires ne peuvent pas faire l'objet d'un sursis donc autant tout ce que je vous ai parlé tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure notamment l'interdiction d'exercer peut être à sortie du sursis en revanche les pleines complémentaires ne le sont pas quelles sont les pleines complémentaires c'est la publicité la publicité c'est vraiment un enjeu majeur on l'a vu de de pour pour déjouer cette idée de l'entre soi maintenant il faut aussi former les avocats qui plaident en disciplinaire former les membres de la formation de jugement que moi je trouve qu'aujourd'hui les modalités que nous connaissons en tout cas je parlais que ce que ce qu'on voit à paris elles sont pas suffisantes afficher une condamnation sur un panneau réservé à cet effet j'en ai dit on s'en fiche un peu en revanche faire des communications des publicités dans des journaux d'annonces légales ça pour moi c'est le vrai enjeu de la publicité c'est celui vers lequel on doit tendre l'inéligibilité au co au cnb aux organismes professionnels alors là moi je vais vous dire je pense ça devrait être quasiment automatique quelle que soit la fraction disciplinaire quand on aspire à juger les confrères à faire partie d'instances de la profession on doit être exemplaire on ne peut pas être soumis à la critique et donc moi je pense que dès lors qu'on a commis un manquement disciplinaire on ne peut pas être éligible aux instances et je vous ai parlé de cette de l'infraction de l'infraction pardon de la peine complémentaire de l'interdiction de recruter un collaborateur alors il est prévu aussi dans la loi de confiance la possibilité pour la juridiction disciplinaire de prescrire une formation complémentaire en déontologie et là je réponds à notre confrère qui prenait la parole tout à l'heure dans le cadre de la formation continue qui ne peut excéder 20 heures sur une période de deux ans maximum à compter du caractère définitif moi j'aimerais qu'on fasse évoluer avec aussi une formation en management obligatoire quand on a des infractions dit des infractions disciplinaires liées à des problématiques de comportement vous avez aussi l'ajournement mais ça j'en parle pas je vous ai parlé de la mise à l'épreuve qui pour moi est une une vraie une vraie un vrai à tout et qu'on devrait développer et je veux juste vous parler de deux pistes d'amélioration moi qui qui me tiennent à coeur je vais pas vous parler des sanctions pénales de celle là vous les connaissez on a parlé donc de l'interdiction d'exercer pour les avocats qui exercent seuls c'est celle là qui en vérité a le plus de mais alors là pour le coup on y va vraiment très 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 avec beaucoup de parcimonie avec beaucoup on fait très attention quand on un avocat exerce seul et qu'il est interdit d'exercer si on l'interdit d'exercer il est mort enfin pardon mais le cabinet est mort on donc on ne peut pas le faire comme ça n'importe comment en revanche le problème se pose dans les cabinets dans lesquels on a des associés qui sont comme on dit bankable c'est un des cabinets des associés qui sont qui rentrent énormément de chiffre d'affaires on sait qu'ils ont une pratique déviante mais on veut pas ne pas les virer parce que vous comprenez c'est quand même eux qui font rentrer un maximum de chiffre d'affaires dans le cabinet ça pour moi c'est totalement inacceptable et je trouve que c'est une provocation je trouve que c'est une c'est vraiment une claque dans la figure des victimes et de celles qui n'ose pas saisir justement le bâtonnier et donc nous on n'a pas on a proposé avec la ceo on a proposé on a fait une proposition d'amélioration qui est celui de la responsabilité disciplinaire des structures d'exercice c'est à dire que vous savez en pénale ça marche on appelle ça la responsabilité pénale des personnes morales cette responsabilité des personnes pénales des personnes morales elle n'est pas faite pour se suppléer à la responsabilité individuelle de l'avocat mis en cause elle est faite pour s'ajouter en cumul et en réalité si la structure d'exercice rapporte la preuve qu'elle a pris toutes les mesures pour prévenir le risque de alors on appelle ça les risques psychosociaux mais là en l'occurrence pour prévenir toutes les problématiques de harcèlement de discrimination alors elle n'a aucune raison de voir sa responsabilité disciplinaire engagée et donc concrètement ça je pense c'est un outil formidable de prévention pourquoi parce que les structures d'exercice qui savent qu'elles ont potentiellement un risque de responsabilité disciplinaire de leur structure d'exercice croyez moi elles vont prendre toutes les mesures nécessaires pour faire de la prévention au sein du cabinet non pas vis non pas seulement vis-à-vis des collaborateurs mais aussi vis-à-vis des associés et et donc voilà ça c'est un sujet que nous qu'on aimerait qu'on aimerait avoir porté alors évidemment c'est un sujet qui doit être travaillé parce que se pose la question des harpies des llp qui n'ont pas la responsabilité de responsabilité morale et donc c'est un travail qui est aujourd'hui à une piste une piste d'amélioration sur les élèves avocats j'ai vu dans le chat on peut pas ficher des avocats dans les écoles on peut pas les ficher alors moi je vais vous dire je préfère très largement que les écoles d'avocats dont on sait qu'elles ont une liste noire d'avocats de cabinet qui se comportent mal avec les stagiaires on le sait ça existe ça c'est pas possible c'est à dire que les services de stage dans les écoles d'avocats savent qu'il y a des cabinets qui se comportent mal moi je dis que dans ce cas là si dans les écoles c'est une piste je n'ai pas dit que ça existait mais c'est c'est une proposition si dans les écoles on a plus de deux signalements sur un cabinet alors on doit transmettre au bâtonnier le bâtonnier doit faire une enquête déontologique pour vérifier ce que fait ce cabinet je préfère un milliard de fois ça que de voir ce cabinet jeter 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 aux orties et agonie sur hashtag balance ton cabinet d'avocats voilà moi je pense c'est comme ça qu'on arrivera à mettre de la vertu dans notre profession merci nathalie alors je vois que beaucoup sont impatients d'ailleurs sur le chat pour arriver à la question suivante vincent morel sur la question du lutte des lanceurs d'alerte puisque c'est un dispositif qui effectivement existe dans tous les dans toutes les entreprises en tout cas pour les entreprises dans la lutte contre le harcèlement et discrimination et donc tu peux nous l'expliquer appliquer à la profession d'avocat puisque la question justement était posée de savoir si un avocat pouvait être lanceur d'alerte et bien je vais vous répondre madame la présidente pour débuter mon propos je reprends une phrase que j'ai entendu dans le dans le film présenté par par nos amis du barreau du barreau de bruxelles que vous soyez victime ou témoin que vous soyez victime ou témoin parce qu'on parle des victimes et c'est normal c'est à elle qu'on pense en premier lieu mais chacun d'entre nous pouvons être témoin également de faits de harcèlement discrimination et c'est là que la question du statut du lanceur d'alerte se pose comment aller chercher comment libérer la parole le président de la commission collaboration le disait au delà de libérer la parole c'est comment aller la chercher comment faire que les gens puissent parler non seulement les victimes mais ceux qui ont connaissance de faits donc on a ce statut de lanceur d'alerte aujourd'hui et je vais parler devant madame georges paul en 20 je crois que c'est le jour pour en parler car vous nous proposez vous en parlerez tout à l'heure je parle le guide du lanceur d'alerte donc on est en plein dans l'actualité on est en plein droit positif je dirais même très positif à ceci près que pour les avocats le compte n'y est pas peut-être quelques quelques mots pour présenter ce qui est de lanceur d'alerte ce que le statut a évolué il a été initié en droit français par la loi sapin en 2016 et il a connu une réforme il ya un an par la loi du 21 mars 2022 et son décret d'application du 3 octobre 2022 la loi dite basseur man qui est venu améliorer la protection des lanceurs d'alerte notamment par deux biais d'abord en proposant une nouvelle définition et en modifiant également la procédure de signalement alors la définition qu'est ce qu'un lanceur d'alerte première chose de quoi parlons-nous un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue sans contrepartie financière directe et de bonne foi ce qui paraît une évidence mais autant le rappeler des informations portant sur un crime un délit une menace ou un préjudice pour l'intérêt général une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international etc etc donc on le voit le ce qui constitue un délit est susceptible de pouvoir dénoncer par un lanceur d'alerte et cela peut être dénoncé par des personnes au sein d'une entreprise mais également par des personnes qui ont connaissance de fait même si elles ne sont pas elles mêmes dans l'entreprise la condition étant qu'elles en aient personnellement connaissances donc nouvelle définition à travers notamment les personnes qui peuvent aujourd'hui au sein d'une entreprise revendiquer ce statut d'ancien d'alerte auparavant c'était uniquement les membres du personnel et les collaborateurs qui pouvaient effectuer un tel signalement dans le cadre de la procédure et de ce statut cela a été ouvert par la loi Wasserman et aujourd'hui on peut dire que toute personne qui a un lien avec l'entreprise que ce soit comme salarié bien entendu mais également anciens salariés également personne qui est candidate à l'embauche également actionnaires associés membres d'un organe de gouvernance les collaborateurs extérieurs ou occasionnels je comprends pas ce terme qu'on peut inclure dedans les stagiaires les contractants d'entreprise concernés leurs sous traitants bref tout l'environnement de l'entreprise est directement concerné par ce statut et toute personne qui a l'une de ces qualités peut aujourd'hui se prévaloir de ce statut pour pouvoir opérer un signalement autre évolution et qui est essentielle et qui permet peut-être à la profession d'avocat de s'emparer de ce statut d'une manière très pratique auparavant pour pouvoir faire un signalement il fallait d'abord passer par la procédure interne donc il fallait d'abord faire un signalement en interne et à défaut de réponse on pouvait aller faire un signalement auprès d'une autorité tiers aujourd'hui cette cette hiérarchie a été aboli et donc on peut avoir un signalement fait en interne mais également un signalement fait auprès d'une autorité extérieure sans avoir préalablement procédé à un signalement auprès de l'entité concernée et vous verrez c'est intéressant pour nous parce que quand je vais vous décrire les conditions pour pouvoir faire un signalement à l'interne vous verrez que pour les avocats c'est assez compliqué petit bémol mais je rentrais dans les détails également tout à l'heure c'est que ces autorités externes sont limitées énumérées par le décret de manière limitative et si on n'a pas de résultat au niveau du signalement externe possibilité de faire une divulgation publique pardonnez moi mais alors là c'est encadré car on ne peut pas bien sûr aller sur sur la place il ya des précautions à prendre et c'est vraiment ça a vraiment dû comme le dernier recours il faut un danger grave imminent il faut un signalement interne ou externe qui n'a pas été subi d'effet où on risque il ya un risque de représailles très fort pour la personne si elle se rapproche soit de son employeur soit de l'autorité indépendante l'alerte interne d'abord et après je préciserai les conditions d'alerte externe l'alerte interne c'est applicable et c'est là où vous allez me dire ça va être compliqué pour les cabinets d'avocats c'est applicable aux entités d'au moins 50 salariés donc tout de suite je vous donne les chiffres sont concernés par ses dispositions pour les avocats uniquement si on prend si on tient compte il y a environ 12000 cabinet en france au sein de la profession selon une étude de 2022 un peu moins de 1,5% compte plus de 20 salariés donc on voit que le signalement interne est une procédure que l'on va avoir du mal à appliquer pour la profession mais non moins intégrant ce nouvel parce que certains cabinets sont concernés on a c'était des grands cabinets qui ont plus de plus de qui peuvent avoir plus de 50 salariés dès lors qu'une société se retrouve soumise à cette à cette obligation elle devrait mettre en place une procédure une procédure pour expliquer à toutes les personnes de l'entreprise comment mettre en place le signalement près de qui se rapprocher des des garanties seront données en ce qui concerne la garantie l'intégralité la confidentialité et il y aura des délais de traitement c'est à dire que la personne qui fera un signalement aura un accusé de réception de son signalement dans les sept jours et l'entreprise modulo il ya quelques précisions que je vous ferai grâce mais en gros l'entreprise a trois mois pour donner une réponse à la personne qui a fait un signalement pour dire des solutions envisagées ou mises en place donc cette alerte interne bénéficie de garantie la confidentialité de la procédure confidentialité ce qui est intéressant aussi ce qui encourage finalement à donner le signalement c'est la confidentialité est assurée aussi bien pour la personne qui fait le signalement que pour toute personne citée dans le cas du signalement pour éviter certaines dérives de cas échéants donc là on sait très bien que si c'est un lanceur d'alerte fait un signalement tout ce qu'il dira sera confidentiel et les autres salariés de l'entreprise n'ont pas à être informés que telle ou telle personne fait l'objet d'un signalement il y a aussi la question de la conservation des données mais je rentrerai pas dans ces détails et aussi la question de l'impartialité de la procédure qui peut être aussi un écueil dans les cabinets d'avocats l'impartialité de la procédure ça veut dire quoi c'est à dire que la procédure doit prévoir que la personne qui recevra le signalement aura autorité compétence pour pouvoir la traiter et si possible de manière impartiale et dès lors qu'on est dans les cabinets où il ya un nombre de personnes limitées forcément c'est difficile de trouver une personne qui n'est pas en lien direct avec la hiérarchie donc ça concernera plutôt les très grands cabinets qui ont les moyens d'avoir une autorité à côté de la direction proprement dit donc voici pour ce qui concerne le signalement interne à côté de ce signalement interne il a la possibilité de faire un signalement externe et là ça devient très intéressant pour la profession d'avocat parce qu'il n'y a plus ce critère de 50 personnes au sein de l'entreprise on est complètement libéré et il y a cette possibilité qui est offerte pour toute personne qui peut se prévaloir le statut d'enseur d'alerte de se rapprocher d'une autorité qui émane selon les termes de la loi directement ou indirectement de l'état et faire un signalement le décret qui vient préciser les autorités en question cite 21 secteurs et parmi ces 21 secteurs on trouve un grand nombre d'autorités qu'on connaît dans le milieu financier l'AMF la CPR il y a la DGCCRF il y a l'autorité de contrôle des énergies atomiques il y a tout un ensemble d'autorités mais il n'y a pas des avocats on trouve beaucoup de conseils de l'ordre on trouve le conseil de l'ordre de pharmacien des kinésithérapeutes des infirmiers libéraux des médecins il y a beaucoup de conseils de l'ordre nationaux c'est vrai on n'a pas de conseil de l'ordre national on a un CNB on a beaucoup d'ordre mais on n'a pas un ordre national on ne trouve pas d'autorité liée à la profession d'avocat cité parmi les autorités c'est un point sur lequel on reviendra tout à l'heure donc première autorité l'une des autorités mentionnées parmi ces 21 secteurs le défenseur des droits dont vous me parlerez madame Paul Angerain l'autorité judiciaire et un organisme européen compétent et là on retrouve les délais que je signalais tout à l'heure dans le cadre de la procédure interne toute personne qui a un signalement à faire dans le cadre de la procédure des lanceurs d'alerte va faire son signalement aura un accueil de réception dans un délai de 7 jours normalement et l'autorité aura trois mois parfois 6 pour pouvoir apporter une réponse au signalement qui est donné donc voici dans les grandes lignes ce qu'est le statut de lanceur d'alerte et la procédure qui est attachée alors maintenant quid dans le cadre de la profession d'avocat par rapport au sujet qu'on évoque aujourd'hui le harcèlement la discrimination alors une première remarque parce que ça a été la remarque faite par certains d'entre nous dès qu'on a parlé de la du statut de lanceur d'alerte appliquée à la profession d'avocat c'est quid du secret professionnel quid du secret professionnel parce que c'est quelque chose que auquel nous sommes tous particulièrement attachés et il est vrai que dans la loi sapin est extrêmement expressément exclu de la procédure de de l'alerte le secret professionnel je me permets de lire les fait informations et documents quel que soit leur forme ou leur support pour la révélation ou la difficulté est interdite par les dispositions relatives aux alors là sont énumérés différents secrets et notamment le secret professionnel de l'avocat sont exclu du régime de l'alerte définie au présent chapitre donc dans le cadre d'une alerte nous n'avons pas le droit de porter atteinte au secret professionnel alors je vais mettre deux bémons à cela le premier est d'ordre juridictionnel parce que nous avons une décision très récente de la cdh que je signale parce qu'elle est intéressante pour tous avocats donc on est une france attachée au sujet professionnel sachez que la cdh dans le cadre de l'affaire aller contre luxembourg cette fameuse affaire il y a eu un reportage à la télé très récemment avec elise lucet c'est l'affaire luxe dix que vous connaissez peut-être c'est à propos des fraudes fiscales et c'est le cabinet pricewaterhouse qui avait du luxembourg qui avait en son sein un salarié qui a communiqué à un collectif de journalistes certaines données et notamment certaines consultations données à une vingtaine de clients donc vous imaginez qu'au sein du cabinet n'était pas content et ça s'est très mal terminé pour le salarié pour un autre d'ailleurs une autre personne sont deux dans l'histoire un auditeur et cette personne se me suis allé à avoir été licencié il ya eu se sont enchaînés de nombreux procès et ça a fini par cette décision très récente puisqu'elle a du 14 mai 2023 et la cdh est venu nous dire que non obstant le secret professionnel dans certaines hypothèses dans certaines hypothèses dès lors que il ya une importance qui va au delà la défense du secret on peut admettre la violation du secret professionnel démonstrait quelque chose qui est d'intérêt public c'est un arrêt que je vous invite à dire et qui est dans le dans le rapport qui est visé dans le rapport premier bémol mais vous allez me dire on est loin du harcèlement de la discrimination deuxième bémol c'est que cette exception par rapport au secret professionnel d'un point de vue très pratique dans le cadre d'un harcèlement d'une discrimination je ne vois pas trop comment on pourrait l'opposer on est sur des faits qui n'ont rien à voir avec un dossier donc je le lien est quand même assez ténu donc il ne faut pas je pense avoir peur en tant qu'avocat de cette disposition pour dire non je ne peux pas masquer dans une procédure d'alerte parce qu'il ya le secret professionnel cela n'a rien à voir mon sens et mon interprétation le harcèlement de la discrimination je ne vois pas le lien que je suis professionnel donc n'ayons pas peur de ce point de vue là concernant la lettre interne donc comment l'appliquer au métier d'avocat compliqué je voulais dit il faut se retrouver dans un cabinet qui a plus de 50 salariés et il y en a quand même très très peu et la loi parle bien de salariés elle parle pas de salariés et de collaborateurs elle parle de salariés donc des cabinets d'avocats qui ont plus de 50 salariés il n'y en a pas beaucoup notons quand même ce qui est intéressant c'est qu'il est laissé la possibilité aux entreprises au cabinet d'avocats donc en espèces qui ont plus de 50 salariés qui mettent en place un tel dispositif soit de désigner comme référent je vais prendre ce terme une personne au sein d'entreprises mais également une personne à l'extérieur de l'entreprise et en cela on en parlera tout à l'heure d'ailleurs c'est très intéressant par rapport à ce qui a été mis en place dans le barreau de paris dans la plupart des bureaux du repas le fait de le référent ce que c'est à projet j'ai plus que ce que c'est à projet je vais le faire donc je suis inquiète à l'état d'avocat s'inscrire dans cette structure et désigner un référent je l'invite à vraiment le montrer dans cette structure et je vais dire quoi soit le référent n'est pas les parents de l'avenir et le parlement de la planète je pense que tout à l'heure pour que la porte une garantie pour l'enseignation d'alerte c'est le branche d'alerte qu'on n'en est pas amené tant qu'on m'en a dit mais la lignée c'est BRADAS selon les nations c'est bon et c'est le bloc d'alerte le le bloc d'un bain de la pibine le restant le bloc d'un boulot la secrétaire qui avaient connaissance d'un tel écosystème, d'avoir un différent qui s'instille à dans l'anxécution, c'est à dire qu'il n'y avait pas de l'espoir. Vous pouvez faire des réglages en ce que je veux chercher, c'est que je veux chercher les choses sur le nom de l'anxécution, mais on met à ce que c'est du nom de l'anxécution, à s'intérir, à s'intérir, s'intérir, à s'intérir, s'intérir, au nom de l'anxécution. On met le référent du balcadier, et c'est par le plan de l'anxécution. On vient, on vient, on vient, on vient, on vient, l'économisation. La l'alerte éternelle, on va la voir sur l'alerte éternelle. Et alors, on n'a pas d'attention d'un moment avec l'alerte de l'économie, c'est qu'en exemple, à la salariée, on a toujours la possibilité de la société, qui a un signalement prépris d'une autorité. Alors, on n'a pas d'autorité indépendante, mais néanmoins, sur l'économie, mais là, Madame, Madame, dans le plancheur, on a peut-être l'alerte des débats, comment on va faire ensemble, de rapports attachés, de ces éléments, à la résolution de l'avocale, et d'essayer de donner, finalement, la possibilité aux ensembles de l'alerte émergée par l'État, peut-être, on réfléchit sur ces exécutifs à l'alerte des débats, et peut-être, à entendre au sein des débats écrits par l'alerte écrite, ou peut-être la CAB, ou le conseiller, peut-être, peut-être, d'une des débats écrits, peut-être que c'est une précaution, qu'à la réalité, la CAB, elle-même, les appartiennent sur le sujet exceptionnel, et c'est vrai que, on ne peut pas avoir pour la mise en œuvre, mais, c'est vrai que, on peut avoir pour la mise en œuvre, le conseiller lors de ce cas-là, qui est un débat interne, qui est un débat interne, non, oui, c'est très professionnel en élan. Donc, on peut être à l'heure, il 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 peut être à l'heure, c'est la dernière chose. Et pourquoi ? Parce que, parce que, il y a des choses qui évitent. La tête, j'avais envie de parler de la première part de la projet sur la programme. Je vous l'ai dit même à Lyme. Ils parlaient par exemple le financement. La CACAB, la CACAB, la CACAB, la CACAB. Lorsqu'on est demandée à l'impacte de votre avis à l'air, on peut téléphoniser votre avis à l'air, on peut demander à la personne qui est vendue à l'air à l'air. Je peux demander une animale, jamais elle est suciliée à A. On peut faire une animale, c'est pas le faveur de votre avis à l'air. Mais bénéficier à l'air, enfin l'air. En fait, ça fait paraître la personne dans ce sens. Ça, c'est moins des monètes neutres. On est le seul à un gros studio à l'étant. Je pense qu'on est divisé à l'essence. On est resté à l'ensemble d'argent, qu'on a qu'à ceci. Ensuite, on est obligé de pléger toutes les représailles d'Aïe, voire même de l'Aïe d'Aïe d'Aïe, qui est essentielle. Ceux des représailles peuvent être nombreuses. Elles sont listées d'ailleurs par le décret. Suspension, mise à pied, rétrogradation, transfert de fonction, suspension de l'information. Il y a tout un ensemble, c'est très bien fait, c'est très complet d'ailleurs, où on voit les représailles possibles et imaginables. Dès lors qu'on est dans le cadre d'une procédure, on peut être protégé contre d'éventuels représailles. Et puis, il y a aussi les responsabilités civiles et pénales. Donc, la personne qui est dans cette alerte est protégée intégralement de tout risque pénal ou civil dès lors qu'elle a de bonne foi. C'est la condition. C'est ce que je disais tout à l'heure, ce qui est très important. On ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Mais si on estime qu'en son âme et conscience qu'il y a un vrai sujet de harcèlement, de discrimination au sein de son entreprise, on doit le faire et on est protégé si on le fait. Et on ne pourra pas subir de représailles. On sera protégé contre les représailles. Et si on est poursuivi, on ne pourra pas être condamné au civil comme au pénal. Et surtout, ce qui est aussi intéressant… Sur ce point, Vincent, justement, on nous dit… Et quid si l'alerte en réalité était une alerte totalement erronée ? Alors, on a le droit… En fait, je signale un comportement. Il y a une enquête qui sera faite par la personne qui a reçu le signalement. C'est l'enquêteur ou l'autorité qui appréciera si oui ou non le signalement était justifié ou pas. Il y aura ensuite, si c'est justifié, les poursuites qui vont être engagées. Si ce n'est pas justifié, on confirmerait, Mme Prolongin, mais le dossier sera refermé. Alors, le risque, c'est si jamais la personne qui a été signalée s'estime victime, c'est là où ce mécanisme est intéressant. Et dès lors que j'ai fait un signalement, une fois encore, sans contrepartie financière, je n'ai pas été payé pour ça. Et parce que, de très bonne foi, j'estimais que je suis protégé. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on sanctionnera l'obstruction. C'est-à-dire que la personne qui donne un signalement, si son employeur, par exemple, le compte en disant que ce n'est pas vrai, vous dites n'importe quoi. Déjà, ce sera à l'employeur de dire que ce n'est pas vrai, que c'est n'importe quoi. C'est la première chose. C'est intéressant. La charge de la preuve est du côté de l'employeur. Et si jamais l'attaque diligentée par l'employeur se révèle être abusive ou à seule fin disatoire, il y a des sanctions spécifiques qui sont attachées. C'est un an d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende, si on fait obstruction et divulgation. Procédure abusive, 60 000 euros d'amende. Donc, voilà pourquoi il faut s'intéresser à cette procédure et voilà pourquoi il serait intéressant de voir comment articuler ce qui a déjà été mis en place aujourd'hui, notamment par la conférence des bâtonniers avec sa plateforme, ce référencement, ce qui a été mis au sein du barreau de Paris. Bref, on a beaucoup d'outils qui sont déjà en place au sein de la profession. Articulons-les avec cette nouvelle réglementation et je pense que tout le monde y gagnera pour combattre le harcèlement et la discrimination. Je pense que du coup, tu as été particulièrement complet, que tu as répondu aux questions du chat et je pense que Madame Pourenjoin pourra aussi peut-être apporter son regard justement sur cette possibilité pour les avocats de vraiment prendre la mesure de cette procédure de lanceur d'alerte. Là, je propose de donner la parole à M. Le Bâtonnier de Bruxelles pour nous faire un état des lieux de ce qui a été mis en place. Tout à l'heure, on a vu ce film particulièrement intéressant qui résumait la… On va le piquer ? On va le reprendre ? Il est peut-être protégé. Mais en tout cas, c'était un grand plaisir de vous avoir à nos côtés et un honneur et je vous donne la parole. Merci de vos mots d'accueil, Madame la Présidente qui m'honore et merci au CNB de nous accueillir cet après-midi. Nous avons des liens ancestraux entre la Belgique et la France quand la France tous nous éternuons et nous avons des liens avec le barreau de Paris avec lequel nous sommes jubilés depuis des années et nous nous voyons très souvent. Je ne suis plus bâtonnier du barreau de Bruxelles. Je l'ai été de 2010 à 2012 et j'ai occupé les fonctions de président d'Avocat.be qui est l'équivalent pour les francophones du CNB de 2015 à 2018 et c'est plutôt en cette qualité-là que je voudrais témoigner de ce que nous faisons chez nous. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre logiciel de 2023, le harcèlement n'est plus de mise. Je crois que nous sommes d'accord. Mais nous sommes nombreux. Vous êtes 70 000 avocats en France pour une population de 68 millions. Nous sommes 18 000 avocats pour une population de 11 millions. C'est un nombre d'avocats encore raisonnable par rapport aux barreaux du sud de l'Europe et aux barreaux comme l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Il est certain que le harcèlement est un comportement répété inadéquat mais qui est souvent lié à un comportement de pervers. Et on sait que la perversité a un lien avec la jouissance qui fait qu'on ne sait pas empêcher ce comportement et que son comportement individuel, malheureusement, il existera toujours, nonobstant toutes nos bonnes volontés. Ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que face à ce comportement individuel inacceptable, il y ait un contre-pouvoir. Et ce contre-pouvoir, ce sont effectivement nos ordres et le CNB, la conférence des bâtonniers, qui peuvent faire quelque chose. Chez nous, les barreaux sont organisés. Comme chez vous, il y a des barreaux locaux. Nous en avons 20. Vous savez qu'en Belgique, nous avons des flamands et des francophones. Au niveau population, les flamands sont beaucoup plus nombreux, 60%. Les avocats flamands n'ont rien fait et ne veulent rien faire sur ce sujet. Donc, il n'y a aucune initiative qui est prise, ni par l'ordre communautaire flamand, ni par les barreaux flamands. Du côté francophone, comment ça s'est passé ? En 2016, j'ai reçu la visite du délégué des stagiaires de Bruxelles, qui était désemparé, et qui venait m'expliquer qu'ils étaient confrontés à une série de victimes, 99% des victimes sont des femmes, et 75% sont des stagiaires, qui venait se plaindre du fait qu'aucune initiative n'était prise pour donner suite à ces plaintes. Ils étaient allés voir les autorités ordinales bruxelloises et on leur avait dit que, malheureusement, c'était un comportement contre lequel il n'y avait pas d'initiative à prendre. J'ai rencontré une série de victimes et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? La question des sanctions n'est pas de la compétence d'un ordre communautaire, ni, je pense, du CNB. C'est le monopole des bâtonniers, en tous les cas pour lancer le disciplinaire et l'instruire, et au niveau des instructions de jugement, des conseils de discipline, dans ce qui nous concerne. Et donc, je me suis dit, ma seule marge de manœuvre, c'est la prévention, c'est l'accueil, c'est l'écoute, et j'ai envie de plancher là-dessus. Et de 2016 à 2019, on a finalement abouti à ce chantier juste à la fin de notre résidence. nous avons rencontré beaucoup de gens et nous avons décidé de créer une cellule qui s'appelle la CACHE, la cellule des avocats pour lutter contre le harcèlement. Lorsque nous avons présenté ce projet à l'Assemblée générale des bâtonniers, avec les jeunes qui étaient là, qui étaient assez fiers de leurs réflexions et désireux d'un accueil de la part des autorités ordinales, le premier bâtonnier qui a pris la parole a dit aux jeunes, « Mais avec quoi vous venez ? Avec quoi vous venez ? Ce sujet ne m'intéresse pas. Dans mon barreau, il n'y a aucun problème de harcèlement. » Ce qui est assez drôle, c'est que l'année suivante, à la rentrée judiciaire, à la rentrée solennelle de son barreau, l'ancienne présidente du jeune barreau a fait le discours de rentrée sur le harcèlement dans son barreau, ce qui est assez contradictoire. En tous les cas, il y avait une certaine revanche. Alors, qu'est-ce qu'on a créé ? On a créé cette cache qui est une cellule exclusivement d'écoute et d'accueil, qui est composée de deux organes. Il y a une cellule d'écoute et d'accueil qui est composée uniquement de professionnels, psychologues, sexologues, et qui a un numéro de GSM accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, une adresse mail qui est dédicacée si la personne souhaite passer par ce créneau-là. Et nous avons créé également un site Internet autonome. Le site Internet n'est pas hébergé par l'institution pour montrer une forme d'indépendance totale et sortir de ce que vous avez qualifié à plusieurs reprises aujourd'hui, l'entre-soi. Et ça, je l'ai entendu chez quasi toutes les victimes, c'est l'entre-soi, c'est la peur d'arriver dans une institution où on aura la double peine parce qu'on a déjà été dans une forme de souffrance insupportable et venir dans une institution où on ne va pas la croire, où on ne va pas l'écouter, où on va renvoyer cela au calendre grec est quelque chose d'insupportable. C'est difficile pour une victime qui est passée par cette épreuve du harcèlement, d'abord de l'accepter soi-même, c'est une incompréhension totale. Il faut du temps pour que les choses se stabilisent et c'est souvent le fruit du hasard qu'on en parle à une copine, qu'on en parle à quelqu'un de la famille ou qu'on en parle à quelqu'un du bureau pour que la parole se libère. Je veux bien aller chercher la parole de la victime, mais elle est difficile, cette parole, à s'être partagée, à s'ouvrir, à dire les choses et à expliquer ce qui a pu se passer dans ces moments de totale incompréhension. Et donc avoir un lieu, avoir une personne qui écoute et qui prend des notes. Nous n'avons pas de procès verbal, il n'y a pas de passerelle obligée entre cette cellule et les autorités de poursuite. C'est vraiment un lieu, un colloque singulier. Et je me suis aperçu que l'immense majorité des victimes n'a pas envie de déposer plainte, n'a pas envie de se lancer dans une procédure pénale, civile, déontologique. Ce n'est pas son problème. Il y a quelque part une fuite de ce moment insupportable qu'elle n'a pas envie de retrouver dans une confrontation ou dans le cadre d'un débat de sanctions. Ce n'est pas son urgence. Son urgence, c'est de se trouver souvent dans une situation où le contrat de stage, le contrat de collaboration, s'est interrompu parce que la plupart du temps, l'issue d'un acte de harcèlement, fut-il moral, c'est la fin du contrat de collaboration et la fin du contrat de stage. Et qu'est-ce qu'on fait quand du jour au lendemain, on se retrouve sans rémunération, sans la possibilité de suivre les cours de formation professionnels, de passer les examens ? C'est un vrai souci. Et donc, à côté de ça, nous avons, au-delà de l'écoute, essayé de réfléchir à un travail de réinsertion. C'est d'essayer de trouver, avec une série d'avocats qui se dédicacent à cela, retrouver un maître de stage, retrouver des collaborations externes, retrouver des sources de financement, permettre à ces avocats, en dehors des règlements, de pouvoir quand même suivre les cours de formation professionnels. On ne peut suivre que si on a un contrat de stage ou de collaboration. Il y a tout ce travail de réinsertion sur lequel on a pas mal planché. On a créé ce site internet info-cash.be avec plusieurs portes d'accès. Il y a une porte d'accès « Je suis victime » et il y a une porte d'accès « Je suis témoin ». Et quand on clique, on a des facts, toute une série de questions avec des réponses intelligibles et qui sont des réponses assez brèves. Il y a différents outils de communication qui ont été mis au point. Il y a notamment des affiches. Je les avais communiquées. Je ne sais pas si on sait les montrer pendant qu'on parle ou si ça n'est pas possible. Tant pis. Mais on a communiqué avec des affiches sur les réseaux sociaux, sur trois formes de harcèlement. Le harcèlement sexuel, qui n'est pas la première source de harcèlement. En tous les cas, c'est le qui est dit. C'est plutôt de l'ordre de la marginalité. La première source de harcèlement chez nous, c'est le harcèlement moral. Il affiche le dessin que nous avions mis. Il était deux avocats de dos. Un avocat masculin, voilà, ça c'est le harcèlement au travail. Il y en a deux autres également. Celle-là a causé énormément de problèmes. Nous l'avions affichée notamment au palais de justice de Liège. Il y a eu des plaintes des justiciables. Et on s'est demandé pourquoi celle-là posait problème. Parce que si on avait fait l'inverse, si on avait mis la femme qui met sa main sur les cuis, sur les fesses de l'homme, peut-être qu'on serait posé. Ou si vous aviez mis deux personnes du même sexe. Mais nous avons dû retirer cette affiche du palais de justice de Liège. Et nous nous sommes cantonnés aux locaux d'avocats. Et il y en a une troisième aussi, qui est une autre forme de harcèlement, qui est le harcèlement au travail. Je fais une petite parenthèse. On a parlé tout à l'heure des sanctions. Je me rappelle d'un cas, d'un gros cabinet qui est présent d'ailleurs à Paris, un cabinet international anglo-saxon. Et il y avait deux jeunes filles, deux jeunes femmes paralégales, de 25-26 ans, qui avaient fait l'objet de harcèlement à la fois textuel et sexuel de la part d'un des associés. et heureusement, dans le dossier, nous avions plusieurs centaines de WhatsApp et de messages. L'association en a été informée. Le partenaire a été convoqué à Londres. Il a été entendu. Il a eu la possibilité d'être accompagné d'un avocat. Sur le champ, il a été licencié. Mais alors, la suite est intéressante parce que la suite, bien sûr, le cabinet, la succursale bruxelloise a déposé plainte et le disciplinaire est toujours en cours pour le moment. Mais les jeunes filles ont démissionné de ce cabinet, dégoûté de ce cabinet et se sont adressées non pas à l'associé responsable du comportement inadéquat, mais se sont adressées à l'association d'avocats en leur reprochant le choix de l'avocat, le fait de ne pas avoir de policie, le fait de ne pas avoir surveillé le comportement de l'associé. Et qu'est-ce qu'elles ont demandé ? Elles ont demandé une somme d'argent colossale, je vous passe le détail des zéros en livre sterling, non pas pour elles, mais à verser à une association de défense des femmes qui font l'objet de harcèlement. Et si l'association ne versait pas ce montant, c'était très simple, elles dénonçaient les faits, non pas aux autorités ordinales, bon, elles étaient paralégales, mais soit, elles dénonçaient cela à la première revue, non pas le monde des libérations, mais la première revue qui est diffusée dans les pays anglo-saxons sur les cabinets d'avocats. Alors évidemment, face à une menace pareille, il y a tout de suite un dialogue qui s'instaure et il y a nécessairement une solution qui est trouvée, mais voilà une autre forme de sanction qui est liée à la publicité et qui est une sanction négociée, mais pour avoir assisté à ces entretiens, je peux vous assurer que la souffrance était terrible, elle était omniprésente et le travail de reconstruction, j'ai beaucoup d'humilité par rapport à ce travail qui est un travail personnel et dans lequel on peut s'inscrire et dans les solutions que nous avons apportées dans le cadre de l'écoute, c'est la mise à disposition de psychologues avec un certain nombre de séances qui sont financées par des sponsors que nous avons trouvés parce que nous avons considéré que ce n'était pas avec les cotisations qu'on payait cela, mais nous avons trouvé des institutionnels qui nous versent chaque année des montants suffisants que pour payer les séances de formation pour essayer d'aider la victime à se rattraper ou à accepter ce qui s'est passé. Voilà ce que nous avons fait. Alors à côté de ça, nous avons essayé de créer des chartes pour à destination des cabinets, pas les grands parce qu'en général les grands cabinets ont leurs procédures, mais les plus petits et les moyens n'ont pas nécessairement le déclic qu'il faut, les réflexes qu'il faut et on leur a proposé des chartes et des labels pour ceux qui adhèrent à ces chartes. Nous sommes en débat aujourd'hui pour aller encore un peu plus loin et insérer dans les contrats de stage et dans les contrats de collaboration des clauses obligant les cabinets à adopter des règles de comportement, à y adhérer et de prévoir des systèmes d'alerte comme on l'a signalé il y a un instant. Mais ce travail-là est un long et lent travail. Je pense que le barreau n'est pas encore tout à fait mûr pour adopter de tels instruments. le résultat de cela c'est qu'à la suite des initiatives que nous avons prises, trois barreaux francophones ont décidé de créer en fait c'est les plus grands c'est Bruxelles, c'est Liège et Charleroi de créer des commissions internes en débordant du sujet du harcèlement et ces commissions s'occupent du bien-être au travail avec tous les autres sujets qui n'ont pas été abordés ici mais qui sont des sujets importants. On a parlé de l'égalité, je suis stupéfait de voir aujourd'hui même si c'est un autre sujet de voir que nous ne progressons pas sur le plafond de verre sur cette discrimination de la rémunération il est quand même inconcevable aujourd'hui qu'après 5, 6, 7 ans une femme avocate et une rémunération souvent inférieure de près de la moitié qu'un avocat. Je veux bien qu'on nous invoque le congé de maternité mais ça n'est pas un argument qui est une réponse à ce constat. Nous avons avancé sur le congé de maternité lorsque j'étais bâtonnier j'avais voulu prévoir une assurance maternité lorsque nous avons fait le tour des assurances on m'a dit mais monsieur le bâtonnier vous êtes gentil mais ça n'est pas un aléa et ce risque-là n'est pas assurable. J'ai pu constater que trois bâtonniers plus tard cette assurance a été introduite et elle existe au sein du barreau de Bruxelles actuellement. Nous sommes dans le débat actuellement du congé de paternité et on a été confrontés l'année dernière dans mon cabinet à cela un jeune collaborateur devenu papa et est venu en disant oui mais enfin vous avez un système de protection pour les femmes sur trois mois qu'est-ce que vous faites pour les hommes ? Alors généreusement on a donné 15 jours et puis à la réflexion on s'est dit mais non la discrimination ne doit pas être à l'envers non plus nous devons réfléchir aussi à prévoir un congé de maternité ou un système en tous les cas de contribution indemnitaire ou par rapport aux objectifs d'heures facturables pour aider un jeune papa de la même manière ou d'une manière comparable au congé de maternité je suis sorti du sujet mais on n'en est quand même pas très loin voilà en ce qui concerne ce que nous avons fait au niveau du harcèlement c'est un vrai sujet et qui n'est pas terminé et c'est un sujet de contre-pouvoir qui est là de manière récurrente je me réjouis de voir que le CNB va nous présenter un document de travail qui est une vraie avancée je crois qu'en se parlant et je vois que dans les pays il y a le Canada qui est vraiment très loin on a eu beaucoup de contact avec eux la Grande-Bretagne est très loin également dans ses réflexions le chemin est encore long le chemin est lent mais il vaut vraiment la peine d'être poursuivi merci de votre attention très inspirant tout ce que vous nous avez dit monsieur Bateni je voulais juste reprendre la parole deux mots pour parler de la réparation je n'ai pas parlé de la réparation je l'ai dit rapidement mais je vous rappelle que la réparation se fait dans le cadre de la procédure d'arbitrage je vous l'ai dit des articles 179 tiré 1 et suivant du décret de 91 on va devant le batenier en arbitrage pour demander ça peut être une requalification de contrat de collaboration etc donc il n'y a strictement rien qui interdit de saisir le batenier pour demander des dommages d'intérêt ça peut aller de la nullité de la rupture du contrat de collaboration si elle est consécutive à des faits de discrimination ou de harcèlement à des dommages d'intérêt pour exécution des loyales ou au montement au principe essentiel s'il participe toujours de la commission des infractions de discrimination ou d'harcèlement et ce qui est très important vraiment à comprendre c'est que ce n'est pas parce que on va au civil qu'on obtient réparation au civil qu'on ne peut pas aussi aller en disciplinaire là aussi de la même manière qu'une transaction au civil n'efface pas et n'interdit pas d'aller sur le terrain disciplinaire puisque les fondements ne sont pas du tout les mêmes et donc là vraiment je pense que c'est très important de bien passer le message que tout est totalement autonome Merci Nathalie donc je vais laisser la on a terminé notre table ronde cette après-midi je vais laisser la parole à Anne-Marie Nenburg qui va nous présenter justement le petit guide qui va vous être remis à tous et qui va être disponible également en ligne sur le site du CNB et qui résume à la fois nos travaux d'aujourd'hui et puis les propositions qui sont faites par le groupe de travail Oui merci Hélène donc il me revient de vous présenter ce guide qui s'appelle le guide du traitement des situations de harcèlement de discrimination dans la profession d'avocat qui se présente de cette manière là et qui est désormais mis en ligne à compter de ce jour sur le site du CNB et je vous invite bien sûr tous à en prendre connaissance mais aussi à le diffuser le plus largement possible auprès de nos confrères alors ce guide c'est le résultat d'un travail mené depuis près d'une année par un groupe de travail transversal au sein du CNB groupe de travail qui comprenait la commission collaboration la commission égalité la commission formation la commission spa et je crois que je n'en oublie pas auquel s'ajoutaient deux membres du bureau du CNB Nathalie Attias et Marie-Aimée Perron et groupe de travail auquel a participé ont participé Nathalie Dupont pour la conférence des bâtonniers et Laëtitia Marchand pour la Comadis et le barreau de Paris alors ce guide c'est la volonté de remettre sur le métier un travail qui est déjà engagé depuis de nombreuses années 2016 2018 2019 avec le travail d'enquête qui avait été mené par le défenseur des droits la mise en place donc au sein du CNB de l'article 1.3 ou plutôt les mentions complémentaires sur les valeurs déontologiques le principe d'égalité et de non-discrimination la mise en place de référents dans les ordres référents donc locaux et référents régionaux de manière systématisée puisque certains ordres avaient déjà des référents le contrôle a posteriori des contrats de collaboration qui est une mesure qui a été prise lors de la mandature précédente l'interdiction d'embaucher des collaborateurs dans l'hypothèse de personnes qui ont été condamnées pour des faits de harcèlement et de discrimination ce sont des mesures qui ont été prises ces dernières années mais il nous a semblé utile nécessaire d'intensifier ce travail le constat positif que nous avons fait dans ce groupe de travail c'est de dire qu'aujourd'hui l'existence de ces phénomènes est parfaitement acquis Amine nous disait tout à l'heure que lors de la présente mandature il était très difficile de parler de ce sujet et que bien sûr quelque part les avocats les instances de la profession disaient mais ça ne concerne pas les avocats chez nous pas de ça alors qu'en réalité c'est une vraie réalité et c'est ce que nous a dit le défenseur des droits dans l'enquête de 2019 le constat peut-être un peu moins positif c'est que malgré l'attitude volontariste des instances représentatives de la profession qu'il s'agisse donc du conseil national des barreaux du barreau de Paris de la conférence des bâtonniers nous devons déplorer un nombre de saisines qui ne nous semble pas suffisant en regard des indicateurs que nous avons concernant l'existence de ces phénomènes et également mais je crois qu'on l'a souligné ce matin certes il y a des sanctions mais elles sont peut-être encore peu nombreuses en regard de l'étendue de ce phénomène c'était également le constat que la plupart des avocats ignoraient les moyens qui avaient été mis en place par les barreaux et notamment l'existence des références cela résulte de l'enquête collaboration puisque 79% des collaborateurs ignoraient l'existence dans leurs barreaux de ces référents auxquels ils pouvaient s'adresser pour dénoncer pour s'entretenir d'une situation de discrimination et de harcèlement ce travail le constat qui était également fait d'ailleurs qui nous a retenu assez longtemps dans notre réflexion dans ce groupe de travail c'est qu'en définitive il fallait prendre conscience que les procédures déontologiques qui étaient les nôtres n'étaient pas là pour protéger les auteurs au travers de règles déontologiques puisqu'on s'est interrogé sur la nature de la règle bien souvent et c'est le premier réflexe on assimile la règle déontologique en cette matière à la matière pénale alors que nous l'avons vu les règles de preuve sont parfaitement différentes et nous sommes soumis à tous les dispositifs européens à la loi du 27 mai 2008 qui s'applique à plein effet à notre profession l'exigence et l'objectif de notre groupe de travail c'était que on l'a dit aussi les procès ne se fassent pas sur les réseaux sociaux alors bien sûr rien n'interdit le rôle d'information de la presse et je crois que c'est aussi ce qui nous fait prendre conscience de l'ampleur de certains phénomènes mais notre profession a mis des outils en place les ordres sont là pour sanctionner ces comportements déontologiques qui sont d'une gravité extrême c'est en tous les cas le qualificatif que je leur donnerai ce que nous voulons obtenir c'est que chaque avocat qui s'estime discriminé harcelé puisse trouver auprès des ordres auprès de nos instances représentatives un interlocuteur efficace une écoute un traitement une solution ou des solutions et dans ce domaine le constat qui est fait également c'est que ces exigences doivent nous amener à monter d'un cran en regard de nos exigences déontologiques et en regard des dispositifs qui sont effectivement existants à ce jour alors l'avocat ou l'avocate n'est pas quelqu'un de très différent c'est quelqu'un qui vit dans la société donc nous ne sommes pas hors de la société nous avons et les avantages et les inconvénients de cette société mais nous avons des valeurs déontologiques nous avons prêté un serment nous devons respecter les principes de dignité de délicatesse d'égalité et de non-discrimination et je dirais que cette exigence nous ne pouvons pas l'oublier et c'est ce qui doit guider notre travail l'avocat donc il a des valeurs et des exigences déontologiques et c'est évident que harceler discriminer c'est un manquement déontologique grave on nous a parlé des effets de la discrimination ou du harcèlement sur la personne qui subissait ces pratiques c'est bien sûr la perte de l'estime de soi c'est le fait pour certains de quitter la profession et c'est aussi pour beaucoup des problèmes de santé des problèmes financiers c'est un comportement qui est totalement inacceptable alors aujourd'hui je crois qu'on ne peut plus entendre comme on l'entend encore dans la presse ou on l'entend d'ailleurs devant certaines de nos instances disciplinaires on ne peut plus entendre que c'est la pression de ce métier difficile on est tous d'accord que c'est un métier difficile qui explique ce genre de comportement je crois qu'aujourd'hui ce n'est pas une explication qui soit recevable ni même entendable on ne peut pas justifier les harcèlements et quand je parle des harcèlements harcèlement moral harcèlement discriminatoire harcèlement sexuel ou sexiste par la lourdeur et par la difficulté de la profession je crois que là aussi c'est la tolérance zéro qu'il va falloir effectivement appliquer il faut tout simplement éradiquer ces comportements et c'est le principe qui est posé dans ce groupe de travail c'est ce principe qui est posé par nos instances représentatives et dans ce cadre là bien sûr le guide que nous proposons à la profession est un outil qui nous semble particulièrement utile à la fois pour les avocats pour les conseils de discipline pour les bâtonniers et j'espère que ce travail aidera bon nombre d'entre nous à se retrouver dans un sujet qui n'est pas simple et surtout quand on est déjà dans une situation de grande précarité alors ce guide vous le verrez il est constitué d'un certain nombre de fiches qui sont qui vont traiter l'ensemble des sujets qui nous intéressent on en a longuement parlé on a fait un petit peu le tour de tous les sujets ce matin et cet après-midi le premier élément c'est la déontologie face au harcèlement et à la discrimination les principes essentiels de la profession fiche 2 le cadre juridique applicable à la profession en matière de harcèlement et de discrimination puisqu'effectivement nous ne sommes pas hors des dispositifs à la fois européens ou hors des dispositifs qui ont été mis en place dans le cadre de la loi du 27 mai 2008 nous y sommes en plein puisque ces dispositifs concernent toute situation d'emploi qu'il s'agisse d'un emploi salarié mais également de la collaboration de l'association fiche 3 elle concerne les procédures à disposition des personnes victimes de harcèlement et de discrimination nous nous sommes efforcés dans cette partie du guide qui me semble particulièrement importante de donner des outils aux avocats avocates qui s'estiment victimes de ces agissements et qui permettent aussi peut-être à nos instances notamment à nos conseils régionaux de discipline de se retrouver dans tous ces textes qui permettent une répression de ces comportements la fiche 4 c'est ce qui concerne le régime de la preuve c'est une preuve ceux qui sont ici des travaillistes connaissent parfaitement ce régime de la preuve avec le fait qu'il s'agisse de la discrimination ou de harcèlement le fait d'alléguer des éléments des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement ou d'une discrimination avec une charge de la preuve partagée la personne qui est donc la personne discriminante devant démontrer que ces comportements relèvent d'un comportement objectif et ça je crois que c'est un point important parce que c'est aussi un point qui doit guider notre profession et nos conseils régionaux de discipline parce que vous l'aurez remarqué ce matin au travers des différentes décisions qui ont été énoncées bien souvent ensemble d'éléments insuffisants pas de harcèlement caractérisé ça veut rien dire juridiquement ça veut rien dire en regard du régime de la preuve qui nous est appliqué et enfin dernière partie de ce guide ce sont les sanctions et la réparation Nathalie nous en a parlé je crois de manière assez assez claire et assez assez longue assez précise alors longue c'est pas du tout une critique c'est un point extrêmement important puisqu'on l'a vu la sanction c'est aussi ce qui permet l'exemplarité c'est aussi ce qui permet aux avocats et aux avocates qui sont victimes de ces agissements de combattre l'idée que c'est l'entre-soi qu'il y a dans cette profession des puissants des gens qui ont des réseaux et qui ne seront jamais attaqués et le message qu'on voudrait vous faire passer au travers de notre groupe de travail au travers de ce guide c'est bien évidemment que cette impunité si elle a existé et elle a certainement existé aujourd'hui elle ne peut plus exister et nous devons donc être parfaitement à même donc de sanctionner des comportements que l'on soit riche puissant ou qu'on ne le soit pas d'ailleurs que l'on soit homme que l'on soit femme puisque le harcèlement et la discrimination ce n'est pas quelque chose qui concerne que les hommes même si aujourd'hui on a beaucoup parlé de harcèlement sexiste et on a beaucoup donné d'exemples concernant la maternité ou des réflexions sexistes donc je crois que ce guide peut effectivement amener les avocats à se décomplexer par rapport à une saisine des instances ordinales et en tous les cas c'est le but qui est poursuivi et j'espère que nous allons pouvoir utiliser que vous pourrez utiliser cet outil mais ce guide de travail n'est pas le seul résultat de notre travail nous avons aussi ce guide n'est pas le seul résultat de notre travail pardon nous avons aussi pris un certain nombre de préconisations qui ont été votées en assemblée générale et je dois quand même signaler que tant le guide que les préconisations que je vais maintenant vous énoncer et qui ont déjà été pour certaines d'entre elles reprises par les intervenants ont été votées à l'unanimité des participants des élus du Conseil national des barreaux et je crois que ça aussi c'est un message extrêmement important à communiquer à nos confrères à ceux qui n'osent pas saisir les instances ordinales ou d'autres instances pour lutter contre ces phénomènes donc les préconisations bien évidemment c'est la promotion du guide c'est la promotion de l'existence des référents et la désignation de référents dans les écoles de formation Amine l'a bien expliqué c'est un point extrêmement important d'un point de vue de la prévention d'un point de vue de l'éducation la formation des avocats pour nous c'est un objectif essentiel dans ce domaine introduire donc un enseignement intitulé discrimination et harcèlement dans la profession d'avocat dans le cursus de formation professionnelle des avocats tout ça pour donner des clés aux avocats en devenir afin de prévenir identifier et réagir face à de telles situations parce qu'il n'est pas normal que les avocats les élèves avocats rentrent dans cette profession en étant harcelés en étant discriminés en allant au travail la boule au ventre c'est l'expression qui revient souvent cela aussi doit cesser rendre automatique la publicité des décisions rendues par les instances disciplinaires on a aussi insisté sur ce point publicité automatique je crois qu'il faut faire et il faut faire savoir parce que faire savoir ça a aussi une vertu d'exemplarité et ça permet donc toujours de combattre cette idée d'entre-soi travailler sur réfléchir à la mise en place de sanctions pardon pour les personnes morales en complément de l'interdiction d'embaucher un collaborateur c'est aussi un axe de réflexion sur lequel nous espérons aboutir d'ici la fin de cette mandature afin de compléter les sanctions disciplinaires concernant le domaine des harcèlements et des discriminations travailler sur la procédure gouvernant l'alerte externe en vue de la désignation des instances représentatives de la profession soit au niveau local conseil de l'ordre soit au niveau national conseil national des barreaux comme autorité compétente pouvant recueillir un signalement c'est important Vincent vous a expliqué les enjeux de cette proposition là aussi nous souhaitons aboutir sur cette proposition d'ici la fin de mandature travailler à l'élaboration d'un questionnaire type pour faciliter la dénonciation des situations de harcèlement et de discrimination travailler avec la CNBF pour la mise en place d'un traitement d'urgence de la situation des avocats victimes de harcèlement et de discrimination au sein de la profession afin de les faire bénéficier du fonds de secours dans les meilleurs délais ce point vous a été exposé et ça nous semble important parce qu'au-delà des principes il faut aussi assurer qu'il faut aussi s'assurer et assurer aux avocats qui sont victimes de ces phénomènes qu'il existe une solidarité dans notre profession que ce soit celle des ordres ou que ce soit celle de nos organismes techniques donc toutes ces propositions vont être mises en œuvre je l'espère et nous l'espérons puisque nous sommes un groupe de travail ça c'est important de le dire d'ici la fin de cette de cette mandature j'espère que notre groupe de travail il en a il en a la volonté aura fait avancer quelque peu ce travail et je voudrais en conclusion remercier très chaleureusement Sophie Latraverse qui nous a beaucoup aidé dans ce travail qui nous a aidé par ses connaissances encyclopédiques en la matière qui nous a aidé parce que ça a été aussi notre aiguillon certaines choses que nous pensions acquises certaines choses que nous pensions peut-être être l'application du droit en réalité ne l'était peut-être pas et c'est elle qui nous a aidé à réfléchir profondément sur ce sujet je voudrais aussi remercier Géraldine Cavaillé qui est la directrice juridique du CNB qui a toujours été à nos côtés dans ce groupe de travail Corinne Méric qui est aussi qui nous a beaucoup aidé les stagiaires PPI du CNB je vois Clémentine donc voilà c'est un travail qui maintenant je l'espère sera pour vous un étalon de ce que l'on peut faire dans la profession contre les discriminations et contre le harcèlement je pense que le mot de la fin revient à madame Georges-Paul-Angevin bonjour à tous et simplement pour vous dire que je me réjouis particulièrement de cette initiative qui a été prise par le CNB parce que nos relations entre le défenseur des droits et le barreau avaient commencé peut-être sous des auspices qui n'étaient pas extraordinaires puisque vous vous souvenez que c'est je crois la FNVA qui nous avait alerté sur un certain nombre de dysfonctionnements concernant les les barreaux le barreau et touchant particulièrement les jeunes avocats et les jeunes avocates donc nous avions fait une enquête qui avait fait apparaître un certain nombre de difficultés que nous avions relatées et là-dessus c'est vrai que c'est le travail du défenseur des droits que de protéger les personnes qui à tort ou à raison pensent qu'elles sont victimes de discrimination ou de mauvais fonctionnement des services publics donc principalement mauvais fonctionnement des services publics ce qui concerne la discrimination nous avons pris un peu la suite de la HALD et je suis un petit peu le fantôme du président de la HALD de l'époque il y a tout ce qui concerne les contrôles d'identité la déontologie des forces de police et là-dessus là-encore nous avons comme fonction de faire respecter par les forces de police et la gendarmerie les obligations qui pèsent sur elles et là-encore on ne fait pas toujours plaisir quand on s'exprime la défenseure est régulièrement attaquée quand elle parle de contrôle d'identité discriminatoire et tout le monde dit non, non, non ce n'est pas possible ça n'existe pas ok mais en fait quand il y a des gens qui ont l'impression qu'ils ont été l'objet qu'ils ont fait l'objet de contrôle d'identité discriminatoire on doit les écouter savoir ce qui s'est passé et essayer là encore de leur redonner confiance dans leurs droits et il y a aussi ce qui concerne les enfants vous savez que le défenseur des droits est l'autorité chargée de contrôler l'application de la convention internationale des droits de l'enfant dans notre pays et par conséquent les enfants peuvent nous saisir directement sur tel ou tel point où il leur semble que leurs droits n'ont pas été respectés et dernier point donc notre confrère l'a rappelé c'est ce qui concerne les lanceurs d'alerte c'est la compétence qui a été donnée le plus récemment aux défenseurs des droits c'est la loi Sapin et ça a été élargi récemment et là il faut préciser que le défenseur des droits n'a pas compétence pour pouvoir analyser le fond de l'alerte savoir si l'alerte est justifiée ou pas sauf si ce sont des domaines de sa compétence mais nous sommes chargés de protéger le lanceur d'alerte c'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère que la personne qui a dénoncé tel ou tel problème dans son entreprise l'a fait par principe ne l'a pas fait pour un motif lucratif l'a fait donc pour pouvoir s'opposer à des comportements ou à des comportements pratiques dans l'entreprise qui lui semble anormal et bien à partir de là le défenseur des droits peut le protéger c'est-à-dire le défendre contre les représailles qui peuvent être exercées à son encontre dans l'entreprise en revanche savoir si ce qu'il a dit est fondé ou pas là ce n'est pas de notre compétence mais je crois que c'est important parce que beaucoup de gens hésitent à signaler des dysfonctionnements ou des anomalies qui se passent dans leur entreprise parce qu'ils craignent des représailles et là notre travail à nous est d'éviter qu'ils soient sanctionnés à cause de ce qu'ils ont dit donc s'agissant des avocats et des avocates on l'a dit moi j'avais prêté serment en 71 et c'est vrai qu'à l'époque quand on était jeune avocate il y avait des tas de choses qui semblaient évidentes par exemple on se fait jeter parce qu'on a un enfant voilà on l'a vécu et puis voilà on n'avait pas idée vraiment d'aller protester et je considère que depuis quand même cette période reculée et bien le barreau a pris beaucoup de dispositions pour protéger les collaborateurs puisque c'était un statut qui n'existait pas en fait c'était un petit peu la bonne volonté du maître de stage et du patron donc là c'est vrai que c'est d'autant plus important qu'on l'a dit le barreau s'est beaucoup rajeuni s'est beaucoup féminisé et par conséquent on ne peut plus admettre qu'il y ait de telles différences de revenus de statut de droit entre les hommes et les femmes et d'autant que les femmes sont davantage collaboratrices les femmes sont souvent interviennent dans les secteurs qui ne sont pas les secteurs les plus rentables vous savez le droit des affaires tout ça c'est plutôt l'apanage des hommes les femmes sont plutôt sur la protection de l'enfance qui est un secteur beaucoup moins rentable enfin bref quels que soient les motifs ce qui est ce que nous avons souligné c'est qu'il y avait aujourd'hui quand même une différence qui était préoccupante sur la situation des hommes et des femmes et les avocats disaient aussi qu'il y avait une sorte de déni concernant la qualité de leur travail où la reconnaissance de leur travail n'était pas totalement acquise donc face à ce rapport que nous avions fait on aurait pu penser que comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure pour la discrimination le barreau aurait dit non non pas du tout c'est pas vrai vous dites n'importe quoi et en fait ce que je crois très positif dans la manière dont on travaille depuis quelques années c'est que le barreau a pris au sérieux ce rapport que nous avions fait et a commencé à travailler pour pouvoir essayer de remédier aux principaux dysfonctionnements et aujourd'hui nous aboutissons donc à enfin on s'est vu à plusieurs reprises notamment avec Madame Perron ou le bâtonnier Cousy et aujourd'hui je dois dire que je salue ce travail que vous avez fait sur ce guide sur les discriminations parce que la matière est quand même une matière qui n'est pas facile c'est vrai que le droit de la discrimination est un droit qui n'est pas suffisamment connu et où on se gère à beaucoup de déni vous avez dit que beaucoup de cabinets d'avocats ont dit pas chez nous parce que ça n'existe pas dans tous les domaines c'est un peu comme ça comme on a beaucoup on critique beaucoup la discrimination c'est quelque chose qui est vécu très négativement et donc quand on parle qu'il y a eu de la discrimination en quelque part et bien le premier réflexe c'est de dire c'est pas vrai c'est pas chez nous ça n'existe pas donc je trouve que le fait que ça a été pris au sérieux et qu'il y ait pu y avoir aujourd'hui ce petit guide qui est très clair très pédagogique et qui dit bien ce qui existe et ce qu'il faut faire je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait positif alors dans les recommandations je constate que ce que nous avions signalé a été pris tout à fait au sérieux et je crois que c'est très important que le barreau puisse avoir une démarche de cette nature parce que l'image que nous avons tous du barreau c'est justement la défense des droits et la défense des droits des gens qui sont les plus faibles les plus vulnérables et en l'espèce les gens discriminés donc qu'à l'intérieur de l'ordre et de la structure on fasse en sorte que les principes qui sont proclamés pour les autres pour les tiers soient appliqués je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important non seulement bien entendu pour les victimes puisque comme on vous l'avait dit quitter cette profession parce qu'on se sent pas respecté c'est quand même dommage mais je crois aussi que c'est pour l'image en général de la profession d'avocat qu'il est important qu'elle soit irréprochable sur ce point de vue là puisque justement on parle tellement pour essayer de défendre ces principes là à l'extérieur qu'il faut les défendre aussi à l'intérieur je pense que c'est très important donc tout ce que vous avez proposé notamment la sensibilisation obligatoire la protection des élèves avocats à l'école et la protection quand ils se trouvent en situation de critiquer leur patron il me semble que c'est très important parce que c'est à cause de ça que beaucoup de gens ne disent rien et passent des années à subir et à ne pas du tout se défendre les référents c'est aussi quelque chose qui fonctionne davantage d'enseignement la publicité alors je sais que la publicité a peut-être des problèmes de secret professionnel ou autre mais en fait c'est vrai que pour que ça soit exemplaire il faut aussi que les gens sachent que ce type de comportement est condamné y compris par les autorités les fonds de secours ça me semble tout à fait important et donc je pense que cet outil sera tout à fait bien reçu par les personnes qui sont concernées et qui nous permettra de progresser donc je crois qu'il faut qu'on progresse globalement dans notre société sur ce sujet parce que nous avons une approche des différences qui souvent est une approche qui essaie au contraire d'être inclusif comme on dit donc on dit finalement vous savez vous êtes comme nous vous n'êtes pas si noir que ça vous n'avez pas remarqué que vous étiez handicapé etc parce qu'on pense que c'est plutôt en essayant de mettre en avant les choses ou qui sont communes qu'on va avancer alors que dans la discrimination comme vous l'avez bien dit on ne cherche pas la compassion on ne cherche pas des motivations on ne dit pas aux gens c'est pas bien on leur dit il y a un comportement objectif où là vous n'avez pas été à la hauteur vous n'avez pas fait ce qu'il faut par conséquent on vous demande de rectifier et je crois que c'est justement parce que c'est un petit peu une approche qui est dénue d'affect qu'elle n'a pas souvent été comprise ou qu'elle n'a pas été mise en valeur dans notre pays c'est plutôt on dit une approche anglo-saxonne ou des pays du Nord mais c'est quand même très important aujourd'hui qu'on se dise que c'est simplement le respect de notre devise républicaine et que par conséquent on n'a pas à chercher des excuses ou des je suis quelqu'un de très bien non il y a simplement un type de comportement qu'on doit avoir qu'on doit respecter et puis c'est tout donc je crois que ce que vous avez fait aujourd'hui et ce travail sera de nature à nous aider à progresser et par conséquent je vais vous permettre de dire qu'il me semble que ce faisant fait progresser la démocratie dans notre pays merci à tous pour ces riches contributions merci à tous ceux qui ont participé à ces travaux dans la salle et puis à distance je vous souhaite à tous une bonne continuation un bon week-end et puis on est bien évidemment tous à votre disposition s'il y a besoin de quoi que ce soit et si vous pouvez aussi contribuer à nous faire avancer dans nos travaux on est à votre écoute merci à tous merci à tous merci à tous